Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les exosquelettes et leur impact sur le travail en agriculture. Donc ce webinaire est co-organisé par trois réseaux, le réseau des MSA, l'ANACT et le RMT Travail en Agriculture. Alors pour commencer une très brève présentation de ces trois réseaux. Donc le RMT Travail. Donc le RMT Travail est un réseau d'une cinquantaine de partenaires en agriculture avec des acteurs à la fois de la recherche, de l'enseignement, du développement. Et donc le RMT Travail existe, donc là a été labellisé pour une période de cinq ans, donc jusqu'à fin 2025. Et le RMT Travail anime une communauté de personnes qui étudient cette thématique avec des rencontres en présentiel, en distanciel, soit général, soit par thématique. avec du partage d'infos, de la mise en relation et puis de la production et de la mise à disposition de différentes ressources. Alors notamment en organisant des temps d'échange en interne, en externe avec des réunions, des webinaires. On a notamment des pauses Travail avec des publications et puis de la capitalisation sur le site web et des banques de ressources. Alors on va continuer avec la présentation du réseau MSA, que je présente rapidement pour les collègues. Donc le réseau des MSA est composé d'une caisse centrale, la CC MSA, et de 35 caisses MSA. Il assure une mission de service public et donc il gère la protection sociale agricole pour la totalité des domaines de la sécurité sociale pour ses assurés. Donc à la fois les prestations maladie, prestations familiales, retraite, accidents du travail et maladies professionnelles, donc qui est plus en lien avec la thématique d'aujourd'hui, l'action sanitaire et sociale, le contrôle et le recouvrement des cotisations sociales et contributions. Enfin, passons au dernier réseau co-organisateur. Donc le réseau ANACT-ARACT, c'est une agence, l'ANACT est l'agence nationale ou les ARACT, les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un établissement public au service des entreprises, associations et collectivités qui intervient dans tous les secteurs afin d'améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail, les parcours, la prévention des risques et donc avec différents volets à la fois de l'expérimentation, de la capitalisation et du transfert. Donc au niveau de ces différentes structures, nous ce qu'on voit, c'est que depuis quelques années, on voit les questions sur les exosquelettes qui se multiplient. On voit aussi qu'il y a de nombreux tests, des projets de tests, d'évaluation dans différentes régions, dans différentes filières. Et donc ce qu'on a souhaité faire, c'est finalement capitaliser sur ces résultats pour répondre à la question suivante, quels sont les impacts des exosquelettes sur le travail en agriculture ? Alors au cours de la matinée, on va naviguer entre différentes productions, donc production animale, production végétale et puis différents points de vue, donc des points de vue de conseillers, de préventeurs, d'utilisateurs, de médecins. Donc la matinée sera structurée de la manière suivante, donc qui est sur la diapositive. Donc nous commencerons par une table ronde sur les retours des tests d'exosquelettes en production animale. Ensuite à 10h25, nous partirons sur deux expériences d'utilisation d'exosquelettes en production végétale, donc d'une part en viticulture et d'autre part en maraîchage. Ensuite à 11h10, on fera une petite pause bien méritée pour digérer déjà tous ses premiers apports, et on reprendra à 11h25 avec un témoignage d'utilisation d'exosquelettes en maraîchalerie. Ensuite nous aurons le regard d'un médecin sur les exosquelettes, et puis nous finirons la matinée avec un récapitulatif des bonnes questions à se poser avant d'investir dans un exosquelette. Et donc la matinée se terminera à 12h30. Voilà, donc globalement le webinaire sera enregistré, vous pourrez le retrouver en replay courant octobre, et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire tout au long de la matinée dans le chat. Donc vous pouvez les écrire pendant les interventions, et nous les relierons ensuite à l'oral. Voilà, je ne sais pas si déjà il y a des questions, commentaires, problématiques. Sinon du coup, nous allons pouvoir démarrer. Donc je vous propose de commencer par la partie table ronde, où nous allons avoir le retour des tests d'exosquelettes en production animale. Donc pour cela, nous accueillons Bénédicte Aubouin, qui est conseillère entreprise à la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Nous accueillons également Christelle Vandenbosch, éleveuse à Saint-Aignan-sur-Grie, près de Rouen. Bonjour. Marie Ranou, conseillère en prévention à la MSA Armorique. Bonjour. Le docteur Isabelle Crenne, médecin du travail à la MSA Armorique. Bonjour. Et Laurine Gabriel, chargée de mission aviculture à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Bonjour tout le monde. Voilà, donc dans chacune des trois régions, une expérimentation a été conduite afin d'évaluer l'intérêt des exosquelettes pour améliorer les conditions de travail. Alors, la première expérimentation a été réalisée en Normandie. Bénédicte, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que vous avez fait ? Oui, alors nous, on est parti sur l'expérimentation d'exosquelettes en salle de traite. On avait fait un premier essai d'expérience avec des salariés à la ferme expérimentale de la Blanche Maison. Bon, ça a vite démontré qu'il y avait quelques difficultés à maîtriser pour que ce soit efficace. On est donc ensuite passé à une phase de test avec des exploitants volontaires. On a donc testé trois outils différents qui étaient disponibles sur le marché à l'époque. Et on l'a testé chez... Voilà, c'est ça que j'attendais, merci. On a testé trois modèles, donc ceux que vous voyez qui sont indiqués à la fois par les photos et par les noms sur le côté, de chez Gobio, Combo et Ergo Santé. On a testé chez trois éleveurs, donc qui étaient à la fois des personnes qui avaient, vous les voyez sur les photos, des gabarits, des morphologies différentes. Bon, ça c'est important quand même d'exprimer. Et puis, trois équipements de traite qui étaient aussi différents, des rotos, des salles de traite par l'arrière. On a quand même raisonné pour des choix d'exploitation qui soient vers des systèmes d'une taille suffisante pour qu'on puisse avoir vraiment des problématiques autour de la traite qui puissent prendre de l'ampleur. Et on a cherché des équipements qui, quand même, étaient déjà performants. Ça veut dire que la sélection des candidats, elle s'est faite avec la MSA, à la fois sur, on en reparlera peut-être, des capacités physiques des personnes, mais surtout des installations qui étaient déjà opérationnelles avant. Ça, c'était aussi notre expérience qu'on avait tiré de ce qu'on avait fait à la Blanche Maison, où clairement c'était un souci. Voilà, donc ça, c'était le début du protocole. On a fait un test sur trois mois. Chaque exploitant a donc eu chaque appareil un mois et on les a fait tourner entre les exploitations. Ils ont donc testé chacun les trois. Voilà, donc une personne dans chaque exploitation a testé les appareils sur la période. Alors, pour bien encadrer le protocole, on avait quand même fait un travail préalable avec la MSA des trois caisses, puisque chez nous, il y a trois caisses, pour analyser les postes, déjà pour s'assurer qu'on partait sur des situations qui étaient, qui correspondaient aux possibilités d'exprimer. On a encadré aussi tout le déroulement des trois mois d'expérimentation avec des visites médicales et des rendez-vous sur place pour s'assurer que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de douleurs qui apparaissaient, qu'il n'y avait pas de difficultés qui apparaissaient. Donc, en gros, avec les préventeurs, on est allé tous les 15 jours ou tous les mois sur l'exploitation à chaque fois. Et le médecin du travail a suivi les exploitants en rendez-vous. Et on a alimenté notre base de données avec... Oups, là, j'ai un retour de son. On a alimenté l'ensemble avec tout un tas de vidéos d'enregistrement et d'observation de la situation de traite en direct. Et puis, on s'était doté d'une petite grille d'évaluation pour avoir des éléments de suivi. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Donc, l'idée, c'était d'observer vraiment les gestes liés à la traite, que ce soit les accès à la circulation, l'entrée des vaches sur le quai quand c'était nécessaire, les déplacements dans la fosse quand c'était le cas. Vraiment, le geste traite, et on s'était centré que sur ça. On n'a pas cherché à déborder sur les autres tâches qu'il pouvait y avoir en parallèle à la salle de traite. D'accord, donc là, il y a une vidéo. C'est ça, il y a une petite vidéo de 30 secondes que vous pouvez déclencher pour voir, vous allez voir Madame Vandebosch en pleine activité. Donc, chez elle, oui, c'est retour par l'extérieur. Ok, donc voilà. Donc, vous, vous avez fait le choix d'avoir finalement des exosquelettes qu'on appelle plutôt exosquelettes épaules pour accompagner le mouvement de pose des faisceaux trailleurs lors de la traite, donc sur une activité bien circonscrite. Donc, en port, on avait aussi des tests qui visaient à réduire les efforts pour du port de charge. Donc, lors des vaccinations, Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, c'est vous, à la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui êtes venue nous le chercher parce qu'effectivement, il y avait des questions qui se posaient sur les possibilités que pouvaient potentiellement apporter des exosquelettes d'assistance du dos parce qu'on sait qu'en élevage de porcs, le dos est particulièrement sollicité avec des repérages de tâches cibles et notamment la vaccination des porcelets puisque la terre est basse et donc il faut les ramasser, les vacciner, puis les reposer. Et donc, on a sélectionné deux exosquelettes d'eau passives, dispositifs d'assistance passives à tester, ceux qui étaient sur le marché à ce moment-là, les plus accessibles, les plus envisageables aussi avec la situation de travail puisque les deux étaient débrayables. Et on a voulu faire un protocole assez scientifique, assez calé sur ce que faisait l'INRS avec une originalité, c'est-à-dire qu'on fait de la motion capture, ça un peu tout le monde en a fait, de la cardiofréquence métrie parce qu'on avait perçu au niveau des travaux INRS que ça pouvait être un problème, donc on voulait savoir, et puis de l'électromyographie, donc par électrode collée, bien sûr, pas des aiguilles non plus, pour pouvoir capter ce que faisaient les muscles qui étaient censés être assistés, donc ceux du dos, et ce que faisaient les muscles qui étaient censés compenser, donc notamment ceux des jambes. Et puis, donc on a installé tout ça sur les gens en deux situations, une situation contrôlée pour reproduire un peu ce que promettent les fabricants puisqu'ils ont eux-mêmes des études à présenter, et en situation réelle de travail, celle qu'on souhaite assister, avec un échantillon relativement représentatif, huit hommes, quatre femmes, de tous âges, et des profils exploitants et salariés. Et donc, on a collaboré ensemble, et là, peut-être en pluridisciplinarité, avec conseiller en prévention, conseiller chambre, médecin du travail, et avec, voilà, justement aussi une surveillance des capacités médicales des gens à faire l'essai, et un questionnaire aussi d'acceptabilité parce qu'on sait que le côté psychologique est important aussi. Si je n'ai pas envie, si je ne suis pas vraiment volontaire pour l'essai, on sait tout de suite qu'on va aller dans le mur. Alors, on peut cliquer sur la vidéo pour, normalement, voir une séquence de travail. Elle n'est pas dans le bon sens pour moi. Oui. Alors, moi, peut-être que je peux la mettre dans le bon sens. Sinon, en tout cas, voilà, c'est des cycles qui se répètent. On ramasse, on fait vacciner ou on vaccine et on repose. En termes de contexte de travail, on avait quand même une majorité qui le faisait dans les salles. Donc, il faut savoir qu'il fait relativement chaud par rapport à l'effort physique aussi. Et puis, que, voilà, c'est chauffé, c'est aéré, certes, mais il y a quand même les poussières liées à l'élevage, potentiellement du bruit parce qu'un porcelain n'aime pas être séparé de ses congénères. Enfin, voilà, un peu tous ces conditions de travail-là. C'est dommage. Oui, si tu veux, je l'ai, moi, mais ça penche la tête, ouais. On peut arrêter le partage pour que tu partages, toi, si tu veux, pour l'avoir dans le bon sens. Du coup, on va faire ça. Ce sera plus simple. Alors, attendez. Si moi-même... Hop. Alors, si je ne vous mets pas les bonnes, voilà. Voilà, vous le voyez dans le bon sens. Oui. Et là, on voit la personne qui clignote en plus parce qu'effectivement, elle a la motion capture sur elle. Voilà, donc un rythme quand même assez soutenu. Pour cette tâche de travail, souvent c'est fait en équipe et l'équipe a à cœur de le faire vite et bien. Et ça, ça se retrouve dans tous les élevages. Voilà. Je te reprends la main pour la suite. Voilà. Et puis donc, une troisième étude a été lancée en 2021 dans les pays de la Loire. Donc, cette fois-ci autour de l'alimentation des canards gras. Alors, Laurine, est-ce que tu peux nous présenter cette tâche qui est peut-être un peu moins connue et puis nous expliquer ce que vous avez évalué ? Oui. Alors, dans le cadre de notre projet de recherche, on ne s'est pas intéressé uniquement aux exosquelettes, mais on a travaillé sur plusieurs thématiques. Là, en l'occurrence, sur la partie de l'alimentation des canards gras, on s'est intéressé aux douleurs qui étaient associées à cette tâche. Car en fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la production canard gras, mais pendant une période assez courte, environ 10 jours, les producteurs alimentent eux-mêmes et individuellement les animaux. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Vous avez vos deux mains, vous en avez une pour tenir l'animal légèrement, juste le temps de pouvoir lui donner l'alimentation. Et donc, en fait, il y a une pression qui s'exerce avec les doigts. C'est ce qu'on appelle une pince en C, que vous avez là sur la photo. Et d'autre part, l'introduction de ce qu'on appelle l'ambuc, qui n'est plus ni moins qu'un tuyau souple, qui nécessite un mouvement de haut vers le bas avec le bras, qui va engendrer sur le long terme des douleurs aux épaules. Car au final, c'est une tâche qui est assez rythmée. En général, le producteur qui est seul effectue cette tâche environ un grand maximum de 2 heures de temps, alors qu'il a 1200 canards à alimenter, et ce deux fois par jour. Vous vous rendez compte que même si ça se fait sur une période assez courte, le producteur va potentiellement alimenter ses animaux tout le long de l'année, il aura des bandes tout le long de l'année. Donc, ça va vraiment entraîner des fortes douleurs au niveau des mains et au niveau des épaules. Donc, pour essayer de trouver des solutions à court terme, on s'est penché sur les exosquelettes. Sur le marché, il n'y en a pas forcément beaucoup, on en a de deux types. Des exosquelettes mécaniques, qui vont, de par leur construction, transférer la force d'un endroit du corps vers un autre. Donc là, en l'occurrence, c'était les exosquelettes épaules. Et on a réussi à trouver un exosquelette main motorisé, c'est-à-dire que le producteur, il n'aurait pas à exercer lui-même la force. C'est un petit moteur avec une intelligence artificielle à l'intérieur, qui va mémoriser le mouvement du producteur en l'entraînant 3-4 fois. Et ensuite, le mouvement sera enregistré, et il va reproduire à la place du producteur. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut montrer la vidéo. L'idée, c'était juste que vous ayez le son pour vous faire un peu une idée. Donc là, on a le même souci. Moi, je peux partager mon écran chez la vidéo aussi. Oui, s'il te plaît. Et partage le son dans ce cas-là de la vidéo. Pardon, je n'ai pas fait comme il faut. Excusez-moi. Alors, vous avez le sentiment de ne pas faire des forces. C'est une bonne lutte. Ça veut dire que ça ne sert pas de l'autre côté. Oui, oui, oui. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, le petit bruit, en fait, c'est quand on entend l'assistance. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et donc, en termes d'expérimentation, on est parti sur quelque chose d'assez léger dans un premier temps parce qu'on était vraiment sur de l'exploratoire. Donc, on a fait dans un premier temps des tests courts, c'est-à-dire utiliser l'outil pendant le temps d'un repas sur quelques rangées. Et lorsque les résultats étaient un peu plus concluants, on a été un peu plus loin en prêtant l'outil à plusieurs producteurs qui l'ont utilisé pendant la totalité de la durée de l'alimentation des animaux. Donc, tout le long d'une bande. Donc, du coup, si on récapitule, on avait trois projets avec des types d'exosquelettes différents. Donc, le dos en porc, l'épaule en lait et puis la main en canard gras. Enfin, l'épaule, vous avez aussi testé en canard gras. Des mouvements différents, finalement, enfin, porter, mais en essayant de porter vers le haut. Maintenir plutôt avec les canards. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des cadences de travail un peu différentes selon les tâches. Et par contre, une des constances, c'est que finalement, dans tous ces projets, il y a eu vraiment la volonté d'impliquer des éleveurs, des utilisateurs réels et de faire sûr des situations de travail, voilà, telles que ça se passe en exploitation. Alors, on va maintenant regarder un peu les résultats. Donc, Bénédicte, dans l'expérimentation normande, les trois éleveurs ont testé chaque modèle pendant un mois. Ça laisse du temps pour se faire un avis. Du coup, quel bilan vous dressez de ces périodes de test ? Alors, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de contraintes qui n'ont pas incité les éleveurs à aboutir à un achat. Enfin, des trois qu'on avait, qui étaient plutôt déjà intéressés par le dispositif, finalement, et Christelle Vandelboche vous le redira, aucun n'a opté pour l'achat. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'éléments qui interviennent. On s'est aperçu que certains matériels étaient fragiles. Donc, on a eu de la casse, des problèmes de réglage qui bougent assez souvent et qu'il faut donc refaire régulièrement. Alors, il y a parfois des structures qui sont assez réactives en termes de suivi. Chez certains, la maintenance était un petit peu plus longue à faire venir. Donc, on a eu ce genre de difficulté qui est intervenue assez rapidement. Et puis, quand il y a plusieurs trailleurs, il faut refaire les réglages à chaque fois. Donc, ça veut dire que, comme tous les équipements individuels, c'est un peu le bout de la chaîne dans le terme de prévention. Donc, finalement, ça ne correspondait peut-être pas aux besoins de la situation et ça ne répond qu'aux gestes... Enfin, ça ne correspondait pas suffisamment aux gestes de la traite puisque chez certains, en fait, c'est de l'assistante où il y a une certaine résistance et pour certaines positions de traite, ça les gênait. Parce qu'il fallait quand même faire un petit effort de compensation de l'assistance. Donc, finalement, on s'est aperçu que ça reste sûrement un outil utilisable chez certains mais qui est plutôt quand on a exploré déjà toutes les autres solutions d'aménagement ou d'amélioration des conditions de travail dans la salle de traite qu'on peut l'imaginer. Alors, on sait que chez certains, ils ont l'air d'en être très satisfaits mais dans la globalité, on reste sur quand même le discours que la prévention collective, c'est quand même bien plus efficace. Mais peut-être qu'on peut faire témoigner notre agricultrice. Justement, voilà. Donc, Christelle, vous avez testé aussi les trois modèles. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre travail en salle de traite et je ne sais pas, qu'est-ce que ça a changé en termes de confort pour vous ? Alors, moi, j'étais vraiment motivée pour essayer ça parce que je me disais, effectivement, les vaches pour moi sont un peu hautes. J'avais tendance quand même à lever les bras. On a un plancher mobile, on est en roto traite arrière mais je ne suis pas très grande et du coup, même le plancher mobile à fond, j'ai tendance quand même à devoir lever mes bras assez haut. Et je me disais, ça va sûrement m'aider. J'avais quand même des problèmes d'épaule. Et oui, au début, on se dit, ah oui, quand même, ça aide à un certain niveau mais parfois, effectivement, il faut le forcer pour redescendre. Donc, c'est moyen. Et puis, il y a eu, en fait, au bout d'un mois, c'est vrai que si on le met une fois, on se dit, oh, c'est chouette. Mais au bout d'un mois, plus le temps allait pour chacun, sauf un qui est très léger. Sinon, c'était un soulagement de le retirer, en fait. À chaque traite, c'était ouf. En fait, j'avais vraiment un poids sur moi. Et du coup, voilà, ça m'a... Et puis, il faut quand même qu'il soit hyper bien réglé. Donc, à chaque fois qu'on le met, on passe du temps à l'attacher correctement. Et il y avait ce problème, moi, je trouve aussi, c'est que par rapport à une traite, c'est quand même... Puis nous, en traite arrière, c'est assez sale. Enfin, les vaches peuvent nous chier dessus, clairement, on est quand même éclaboussé. Et bien, l'appareil, forcément, il devient vite sale. Et du coup, ce n'est pas hyper agréable d'avoir... Enfin, il faudra le laver ou le laver. Mais le laver, du coup, on a... Enfin, je veux dire, on intègre peut-être des petits... On a eu ce cas-là, des petits morceaux dans les mécanismes. Et du coup, ça grippait un peu. Il y a eu certaines choses où c'était quand même... Et puis, il y avait un qui était très léger, mais du coup, il n'était pas du tout solide. Il a cassé très rapidement. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, je trouve que ce n'est pas au point. D'accord. Donc, l'idée est bonne, mais ça n'a pas apporté ce que vous espériez, en tout cas. Il y avait des coins, on se coinçait dans les passages de vaches. Il y en a quand même un qui est équipé d'une housse. Mais en fait, la housse est très, très difficile à installer. Et on ne peut pas le mettre sous la côte parce que c'est trop incombrant pour que ça puisse passer sous la côte. Vous, vous avez essayé aussi en mettant des manchons pour protéger un peu quand même le bout des bras. Mais ce n'était pas satisfaisant non plus. Non. C'est vrai que la propreté, c'était aussi un souci qu'on a quand même eu chez tous. Oui, parce que du coup, ils étaient lavables comment ? Il y a des parties démontables. Donc, celle-là, elle passe à la machine. Puis après, elle reste à l'huile de coude. Il ne faut quand même pas qu'il y ait trop d'eau qui rentre dans les mécanismes. Voilà, c'est ça. Sur le impôt, pas trop de risques, mais sur les deux autres, oui. D'accord. Ok, donc bon, des tests, mais après, pas mal de questions pratiques aussi. Sur les déplacements, sur le quotidien avec et puis peut-être le poids aussi. Du coup, donc en port, Marie, tu nous disais, il y avait les tests, ça combinait des avis d'utilisateurs, de l'observation et de l'activité musculaire. Alors peut-être deux questions finalement. Quel était le retour des utilisateurs et puis les mesures d'activité musculaire. Qu'est-ce que ça a donné vu que ça objectivait aussi un peu l'effet ? Alors pareil, on était sur des personnes avec un fort taux d'acceptabilité, donc plutôt volontaires, plutôt intéressées. Des personnes aussi présélectionnées sur qui les équipements allaient, puisqu'on a dû sortir des personnes qui avaient une morphologie, par exemple, trop menue pour certaines. Donc on avait les voyants ouverts au départ, on va dire. Et au final, à l'issue d'expérimentation, sur les douze personnes, il y en a une seulement qui serait vraiment potentiellement intéressée. Alors même que sur notre échantillon, il était malheureusement représentatif de la filière, c'est-à-dire qu'un bon nombre avait mal au dos. Donc avec une grosse motivation pour se faire assister. Et finalement, ce que nous a apporté le côté scientifique de l'électromyographie, c'est de confirmer le ressenti des éleveurs. Donc c'est une bonne nouvelle pour la notion, lorsqu'on dit qu'il faut essayer en situation de travail, ça vient le confirmer scientifiquement. C'est-à-dire qu'en fait, l'électromyographie a démontré qu'en situation de laboratoire, les exosquelettes assistaient bien les muscles du dos. Mais qu'en situation de travail, vaccination, celle qu'on voulait assister, c'était même l'inverse. C'est-à-dire qu'elle sollicitait plus le dos que si je n'avais pas d'exosquelettes. Et finalement, sauf pour cette personne. Donc ça vient confirmer le ressenti. D'accord. Quand tu dis en situation de laboratoire, pour repréciser, c'était quoi concrètement ? En situation de plateau, en fait, on essaie de recréer ce que propose le fournisseur dans ses essais. C'est-à-dire qu'il y a des essais en statique et en dynamique. C'est un peu des poids de CrossFit. C'est un poids avec une poignée où on se baisse pour le ramasser, on le tient un instant, on le repose. Ça, c'est en statique et en dynamique. On se baisse pour le ramasser, on le prend, on marche, puis on le repose et on revient de la même façon. Et ça, en fait, ça se passe ce qu'on appelle dans l'axe sagittal, c'est-à-dire qu'on se baisse, j'allais dire, dans un seul axe. Donc là, ça marche. Mais nos petits cochons, ils ne sont pas aussi sages que des poids. Donc là, les mouvements sont beaucoup plus complexes et probablement plus contraints. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'en fait, l'exosquelette accompagne bien vraiment le mouvement dans l'axe. Mais dès qu'il y a d'autres mouvements complémentaires comme de la torsion, ce n'est pas conçu pour une tâche. Oui. Voilà. Tâche complexe. Pour l'instant, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que plus l'exosquelette va assister, plus il va falloir déformer des parties rigides, plus il va être monotâche. En fait, c'est ce qu'on en vient à conclure. Ok. Et du coup, donc on va passer au pays de la Loire avec les canards gras. Donc là, c'était un exosquelette un peu différent parce que finalement, les premiers modèles, c'était plutôt de l'exosquelette passif. Là, Laurine, tu disais, donc c'est motorisé et c'est intelligent entre guillemets. Donc est-ce que les utilisateurs ont ressenti un bénéfice à l'utilisation ? Et puis, qu'est-ce que vous ressortez comme avantages et inconvénients ? Alors effectivement, lors de l'usage de l'exosquelette main, parce que c'est le seul qui a été motorisé, il y a vraiment eu une sensation de soulagement. Ce que je ne l'ai pas dit, mais on avait fait aussi appel à un cabinet d'ergonomie, des visites en amont et à l'aspect des essais avec un médecin du travail pour avoir des valeurs objectives. Et il y avait vraiment un soulagement au niveau du poignet et puis vraiment au-dessus de la main. Donc ça, ça a été observé. Néanmoins, et c'est pour ça aussi que je vous ai montré une vidéo en dehors de l'alimentation des animaux, en fait, le gant est très fragile. On a les connectiques qui sont à même la peau. Donc il faut imaginer un petit circuit imprimé avec des petits fils assez fins au contact direct de la peau. Donc dans des conditions d'engraissement des canards gras, c'est juste pas possible. On est dans un milieu plutôt assez humide. Donc il fallait vraiment le protéger par un gant. Après, c'est pas un outil qui est lourd, il fonctionne bien. Mais sa fragilité à court et à long terme, avec un prix d'achat qui est quand même assez important, fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas le déployer à grande échelle au niveau des exploitations. C'est-à-dire, en gros, un gant, c'est garanti pour un certain nombre de mouvements ou comment ça se passe ? Enfin, on sait à peu près quelle est la durée de vie ou... Alors aujourd'hui, le fournisseur estime que le gant fonctionne à peu près pour 20 000 cycles, ce qui correspond à à peu près deux bandes d'animaux. D'accord. Donc deux séquences de... Enfin, le gavage pour deux bandes d'à peu près 1 000 animaux, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et donc après, ça veut dire qu'il faut renouveler l'ensemble ou uniquement le gant ? Alors, il y a uniquement le gant à changer, mais qui coûte à lui seul environ 450 euros hors taxe, aujourd'hui. Donc à changer tous les deux bandes, ce n'est pas possible, très clairement. D'accord, ok. Donc plutôt une solution qui techniquement marche bien, qui soulage, mais par contre plutôt des problèmes de fragilité et de coût dans la durée. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, finalement, on a abordé ces aspects efficacité. On a aussi un peu parlé des réglages de l'entretien. Est-ce que ces questions, je ne sais pas, de l'adaptation aux différentes personnes, de tenue des réglages, est-ce que c'est ressorti dans toutes les études ? Je ne sais pas, Bénédicte ? Oui, chez nous, oui, puisqu'en salle de traite, il y a souvent des gens qui se relaient sur le temps de traite et ce n'est pas possible de transférer l'équipement directement à la personne suivante. Enfin là, si on prend chez Mme Bendenbosch, ils n'ont pas le même gabarit, donc il faut refaire tous les réglages. Et le modèle de base qu'elle avait, elle, était un modèle pour des gens de taille pas trop trop grand, enfin un peu ma taille à moi. Mais par contre, si on est plus grand, il y a d'autres modèles qui existent. Et là, en l'occurrence, il aurait fallu deux modèles complètement différents. Donc oui, il y a un vrai problème par rapport à l'adaptation à la taille. Nous, on l'a clairement vu en salle de traite. Je pense que peut-être qu'elle a envie de rajouter autre chose. Oui, finalement, moi, c'est vrai que je n'aurais pas pu le passer à mon mari, c'est clair. Et on a 20 centimètres d'écart. Après, moi, aujourd'hui, je me dis que finalement, c'était avoir les meilleures conditions de travail, c'est-à-dire le plancher mobile encore rehaussé et essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Ce sera mieux que d'apporter quelque chose qui... Et ce que vous disiez hier, quand on en a rediscuté, ou avant-hier, je ne sais plus, finalement, vous avez mis en place d'autres choses qui sont plus efficaces que ça. Oui, parce que du coup, ayant des problèmes d'épaule, j'avais fait des séances de kiné. Et le kiné m'avait montré quelques exercices à faire pour justement m'apprendre à muscler et à ne pas perdre trop dans mes épaules, sans forcer. Et il m'avait dit, mais vous pouvez faire ça chez vous. Et du coup, je fais tous ces exercices le matin avant de commencer la traite, en fait. Tous les matins, maintenant, systématiquement, depuis, je veux dire, quelques années. Enfin, juste après les exosquelettes, on va dire, j'ai commencé à m'échauffer tous les matins avant la traite. Et franchement, je trouve que c'est plutôt efficace parce que j'avoue que je n'ai pas de souffrance réelle. Bon, maintenant, je fais aussi attention à ne pas forcer non plus. Mais voilà, je pense que l'échauffement était une chose importante. Et puis, je fais du pilates une fois par semaine, mais je pense que ça aide aussi. D'accord. Donc, finalement, agir plutôt en prévention, soit dans ce qui bénéficie à tout le monde, comme le plancher mobile, du coup, qui peut être réglé en fonction des utilisateurs, soit avec tout ce qui est échauffement. Je ne sais pas, Marie, du coup, est-ce que finalement, ça n'a pas forcément été concluant ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour les éleveurs de porcs pour améliorer, enfin, pour éviter de porter ou essayer de préserver le dos sur cette tâche où on voit qu'ils soulèvent beaucoup d'animaux ? Oui, alors, ça fait un moment qu'on travaille, sur le sujet et, en fait, on encourage fortement à faire des conceptions qui permettent de travailler à niveau. Alors, soit, en fait, comme les porcelets, ils marchent, on les fait monter sur des structures. Ça permet aussi, éventuellement, de se dire qu'on va travailler dans le couloir où il fait un petit peu plus frais et peut-être où c'est mieux aéré. On a aussi des conceptions de fosses à la façon d'un garagiste où c'est le travailleur qui descend et les porcelets qui restent à niveau pour essayer de vacciner à niveau. Donc, ça, c'est des choses qu'on encourage, pareil, dans l'idée d'une prévention collective, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent vont pouvoir travailler à niveau et puis on va profiter de la mobilité de ces animaux qui, finalement, se déplacent très bien tout seuls pour éventuellement monter et descendre. D'accord. Donc, là aussi, plutôt de la conception, finalement, de l'environnement de travail plutôt que d'équiper les personnes individuellement ? Si c'est possible, oui. D'accord. Et dernière question pour l'orine, du coup, est-ce qu'en canard gras, finalement, il existe d'autres solutions et peut-être que vous les avez testées aussi dans ce projet ? Alors, oui, on a testé d'autres solutions, plutôt des choses, on va dire, du quotidien que l'on peut changer facilement à moindre coût. Je pensais notamment à la gâchette de l'embuc où les équipements sont très durs donc qui vont aussi entraîner sur le long terme des douleurs. Utiliser, enfin, on a vu ça avec un artisan, mais des matériaux plus souples tels que du cuir. Enfin, voilà, des choses plus souples, facilement nettoyables et désinfectables. Et à côté de ça, comme disent les collègues, le meilleur moyen, c'est aussi la prévention. Donc, c'est faire comprendre au producteur qu'il faut aussi prendre le temps de faire les choses, écouter son corps. Quand ça commence à tirer, c'est peut-être le bon moment pour faire une pause avec des échauffements. Et puis, peut-être qu'au lieu de prendre deux heures de temps pour alimenter les animaux, peut-être faire en deux heures et demie, mais au moins, le corps souffre moins de l'effort intense qui a été effectué. D'accord. Donc là aussi, soit du matériel, soit de l'organisationnel, en essayant d'avoir plus les bénéfices long terme et pas que l'efficacité le jour J. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les quatre pour vos témoignages. Et puis, on va passer à la séance de questions. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient arrivées dans la conversation. Donc, Carole, je te laisse les reléger. Alors, effectivement, il y a des questions. Alors, certaines, vous y avez déjà répondu, parce qu'il y avait des questions autour des problèmes de réglage de fiabilité. On a eu une demande quand même de précision sur les résultats de l'assistance des épaules pour le gavage, parce qu'on a parlé du gant. On n'a pas beaucoup parlé de la partie épaule. Oui. Alors, on a arrêté assez rapidement l'exosquelette épaule, parce qu'en fait, ce qu'on appelle le point de déclenchement, c'est-à-dire le mouvement que l'on doit faire avec le corps pour ensuite que l'exosquelette prenne le relais, ne correspond pas du tout aux besoins du producteur. Donc, en fait, limite, quand le producteur levait à peine le bras, l'exosquelette épaule ne se déclenchait pas. Donc, au final, on va dire 80% de l'effort était fourni par le producteur et les 20%, c'était fait avec les oxosquelettes, mais ça ne répondait pas aux besoins. Et à côté de ça, comme disaient les collègues, au niveau de l'exosquelette épaule, il y a un transfert de la force d'un endroit à un autre. Donc, c'est-à-dire que l'effort que l'on va générer ou que l'on va gagner en soulevant les épaules va être dirigé plutôt au niveau du dos. Donc, en clair, si on soulage les épaules, ce sera en détriment du dos. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Ça relance tout à fait. Une autre question qui est arrivée. Est-ce que vous avez vu apparaître d'autres douleurs ? Voilà, en corrigant certaines douleurs, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparues dans les différentes expériences que vous avez menées ? En l'occurrence, en canard, oui, au niveau du dos. Chez nous, pas vraiment, mais quand même, certains commençaient à se poser la question s'il n'y aurait pas une douleur qui commençait à émerger. Chez Mme Vandenbosch, peut-être pas, mais il me semble qu'il y en a un des deux autres qui avaient été un petit peu méfiants sur la fin. Et je ne sais plus quand on préparait, si c'était Laurine ou Bénédicte, vous disiez qu'il y avait peut-être des problèmes liés un peu à la pression qu'exerçait l'exosquelette avec des fourmiments ou des sensations peut-être d'inconfort, non ? C'est peut-être plutôt, c'est peut-être plutôt Marie ou Laurine. Non, non, je me suis trompée. Non, mais ce soir, c'est Exoprète 1, c'est les essais à la blanche maison. Oui, 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 cela, oui, mais cela, on n'en a pas parlé. Céline Collet confirme que c'était bien dans le premier récit. Cela n'était pas dans ce qu'on a présenté là. Voilà, c'est ça, ok. C'était l'étude 1 sur... Oui, non, voilà, qu'on a fait avec les salariés. Alors, on a des remarques qui nous disent qu'il existe tout de même des dispositifs français ultra légers adaptés à la traite et qui fait écho à une question sur, voilà, vos résultats, tout ce qu'on est en train de partager là maintenant. Est-ce que ça a été communiqué aux fabricants et quelle a été leur réaction face aux résultats en condition réelle d'utilisation ? Pour ma part, on a eu l'occasion lors d'un salon de la prévention. Alors, j'ai un écran. Christelle et Bénédicte, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Excusez-nous. Non, c'est des aléas du direct, voilà, merci. Et donc, en fait, là où nous, on était, je vais dire, assez à l'aise, c'est qu'on avait quand même des résultats théoriques positifs, c'est-à-dire qu'on retrouvait la même chose qu'avec des poids. C'est juste que la situation réelle de travail, en fait, il faut la tester à chaque fois. C'est ça que ça nous a appris. On ne dit pas que ça ne marche jamais. On connaît plein de situations où des exosquelettes épaules, d'ailleurs, nous aussi, en traite, ont fonctionné. Mais c'est un ensemble, quand je vois qu'on nous dit qu'il y a des dispositifs français ultra adaptés à la traite, la traite, enfin, la tâche de travail n'est pas la seule dimension. Il y a la personne. Et donc, ce n'est pas ultra adapté à tous. D'autres réactions ? Nous, on n'a pas du tout... Enfin, on a largement communiqué avec les personnes avec qui on avait travaillé sur les trois experts, il n'y a pas de souci. Il y avait bien transparence sur ce bel-là. Je rejoins ainsi ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, nous, on n'a pas eu le discours de dire que ça ne marche jamais, il ne faut pas aller vers ça. Mais on a plutôt eu le discours de dire attention, ce n'est pas l'outil magique, ça marche bien chez certains, ça ne marchera pas chez d'autres. Le poids n'étant pas le véritable inconvénient uniquement. Oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment de soulagement quand on l'enlève, forcément, puisqu'on enlève une armature. Mais c'était plus, je pense, les contraintes que ça entraînait dans les mouvements ou dans les retours de bras vers le bas, tout ça que vous avez souvent exprimé. Je regarde Madame Vandenbosch sur mon écran. Donc oui, après, sur le côté, est-ce qu'on a fait un retour vers nos trois interlocuteurs ? Oui, bien sûr. Alors, on a des questions par rapport à d'autres filières sur lesquelles on aurait pu tester les exosquelettes. Je ne sais pas si vous allez avoir des résultats ou des données à nous communiquer. Donc, en élevage caprin laitier, est-ce que vous avez des exemples d'utilisation ? Et en apiculture, je crois qu'en apiculture, il y a des choses qui ont été testées. Donc, s'il y a des intervenants qui veulent prendre la parole, soyez, voilà, santé vous livre. Alors, est-ce que quelqu'un a un caprin a priori non à l'apiculture ? Vas-y Christelle. Oui, Carole. La NACTE et la MSA ont testé effectivement sur l'apiculture en Corse et la tâche à évaluer, c'était de transporter les ruches, donc pour les soulever, pour la manutention. Il y a des salariés qui se trouvaient bien, c'est ceux qui avaient déjà un petit peu mal au dos, donc ceux-là ont apprécié l'exosquelette. D'autres, non. Et notamment, un des problèmes soulevés, c'était qu'on ne peut pas conduire avec et du coup, il faut l'enlever à chaque fois pour monter en voiture. Et par rapport à la tâche proposée qui était le transport des ruches, forcément, ça posait un souci. On peut retrouver ces expérimentations sur le site de la MSA ou sur le site peut-être où vous contactez l'ARACTE de Corse. Sur le site de l'ARACTE, de la NACTE, à NACTE.fr, vous pouvez trouver les régions et contacter les collègues de là-bas. Voilà, et donc sur la page du webinaire, on essaiera de mettre le maximum de ressources, c'est-à-dire les comptes rendus, les vidéos en lien avec les études qui sont présentées pour qu'après, vous puissiez avoir plus d'éléments si vous recherchez les chiffres, si vous voulez voir plus de séquences de travail. Donc, on mettra aussi l'apiculture. Alors, pour l'instant, on n'a plus de questions. On a encore 2-3 minutes. Alors, peut-être une question à Marie qui a tendu la perche sur l'élevage bovin-lait. Donc, il y a eu l'étude port, mais du coup, à la MSA Armorique, vous avez aussi fait des tests d'exosquelettes en salle de traite. C'est ça pour du maintien en emploi plutôt, cette fois-ci, pas de la prévention ? Oui, en fait, ça date de 2019 chez nous. Pour être honnête, c'est les essais à la Blanche Maison qui ont déclenché des demandes chez nous d'accompagnement. Et on a quelques situations de maintien en emploi réussies avec des exosquelettes membres supérieurs de différents modèles, d'ailleurs. Mais à chaque fois, en fait, c'est la force de l'essai en situation de travail sur des situations de travail optimisées où on observait beaucoup la capacité de la salle de traite à accueillir un exosquelette, en fait. Les passages d'hommes, l'étroitesse de la fosse, est-ce qu'on travaille à deux ou seul, est-ce qu'il y a beaucoup de choses suspendues dans lesquelles je risque de m'accrocher, l'exigence d'hygiène. Et bon, enfin, donc voilà. Et on s'est forgé un peu comme ça un conseil sur les facteurs de réussite et les facteurs d'échec d'un futur essai exosquelette en salle de traite. Je vais juste rajouter, c'est que la plupart des exploitants aussi, ils sont pris en charge au niveau santé et puis soins. Et que, donc, il y a eu souvent des consultations spécialisées et des prises en charge de kinés en plus. Et je pense qu'il est important aussi de souligner sur notre accompagnance pour les exploitants en Beauvain-Lay en tout cas. D'accord. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours, on disait, Madame Van Den Bosch témoignait bien de ce poids qu'on lui a enlevé. En fait, il y a un côté bénéfice-risque. Nous, à l'inverse, il y a des gens qui se sentent un peu tout nus quand ils l'enlèvent pour faire la traite et en insécurité. Donc, en fait, il faut vraiment se fier au ressenti pendant l'essai et écouter cette balance bénéfice-risque. Est-ce que je me sens gênée ou est-ce qu'au contraire, je me sens soulagée ? On a quand même vu qu'il fallait le tester assez longuement pour vraiment se rendre compte du bénéfice-risque parce que c'est vrai que le premier ressenti peut être agréable ou plus confortable. Mais dans la durée, ce que disait Madame Van Den Bosch, c'est que quand même, parfois, c'est moins vrai. Et puis, il y avait cette histoire de sangle abdominale aussi qui avait été le cas pour quasiment, je pense, tous les trois où on avait l'impression, effectivement, parce qu'il fallait que ce soit bien ajusté pour que tout tienne bien et d'avoir un peu cette oppression au niveau du ventre. Donc, c'est la ceinture, en tout cas. Donc, on a le témoignage d'une distributrice d'exosquelettes en apiculture qui, plus soit, en disant que ce n'est pas miraculeux mais qu'il faut le tester en situation réelle de travail pour pouvoir savoir si vous ne s'êtes adapté à cette situation. Et Christelle Wagner vous met dans la conversation les coordonnées de la règle de Corse. Pour ceux qui sont intéressés pour avoir plus d'informations sur l'utilisation d'exosquelettes en apiculture, vous avez toutes les coordonnées dans la conversation et on vous les remettra dans l'article replay. On n'a plus de questions. Est-ce que personne n'est frustré, ne veut, ne se dit, « Ah si, il faut que je le pose. » Ah si, nous avons encore, voilà. Ah ben voilà. Demain, si Marie peut donner ses coordonnées. Donc, il y a le nom de Madame Ranou. Dans l'invitation, vous pourrez la retrouver facilement. Je ne sais pas si il y a des questions plus précises. Bien. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la séquence à la fin. À la suite, tout à fait. Alors, maintenant, nous allons changer notre point de vue pour aller travailler sur les productions végétales. Donc, nous allons maintenant laisser la place à deux interventions et nous allons commencer avec le docteur Maria Gabriela Fasio-Tirozo, médecin du travail à la MSA du Languedoc qui va donc nous présenter une étude conduite en viticulture. Maria Gabriela, je vous laisse partager votre écran. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je essaie de partager mon écran. Alors. Est-ce que vous le voyez? Oui, vas-y. D'accord. Est-ce que tu peux? Oui, je le mets. On l'a reperd. Ok. Je le mets en diaporama. Alors, voilà. C'est parfait. Oui. Donc, nous sommes en Languedoc, donc c'est la vigne, la première activité de notre département. Donc, cette étude prend son inspiration et son élam pendant une période où les médecins du travail et les conseillers en prévention étaient très sollicités par des demandes d'avis et d'économiques pour l'acquisition d'exosquelettes. Et comme que nous cherchons toujours de donner des réponses fondées sur des évidences et pas sur des émotions, on s'est aperçu qu'il avait très peu d'études en agriculture et qu'il n'avait pas dans la littérature aucune évidence et que sur l'efficacité certaine des exosquelettes dans la prévention des troubles musculosquelettiques ou dans la prévention secondaire et aussi sur l'absence des dommages que les exosquelettes peuvent provoquer. Au contraire, il avait certaines inquiétudes dans la littérature. Donc, on a décidé de chercher de faire une étude et on a choisi une tâche qui est la taille et une situation évidemment réelle de travail. On a su encore des salariés d'exploitants pour déterminer les niveaux d'acceptation. Donc, on ne s'est pas lancé bien évidemment sur des choses comme ce qui prévient les troubles musculosquelettiques parce que monter une étude avec cette finalité serait une chose énorme que ce n'est pas non préportée mais pour ce que je vois dans la littérature, il n'y a pas de réponse à cette question pour l'instant au moins. Donc, quelle a été la méthodologie ? L'étude a démarré en janvier 2023. Cette étude qui est encore en cours s'étale sur trois ans et les participants donc trois saisons de taille. Donc, l'utilisation des exosquelettes est exclusivement pendant la saison de la taille. Après, les exosquelettes sont récupérées parce que sont fournies par la MSA et sont gardées jusqu'à les redonnées pour la successive saison de la taille. Les participants tous volontaires ont été recrutés après des visites médicales. Donc, on a fait une sélection. Ça, afin d'exclure les pathologies qui peuvent causer des risques. en effet, on a eu 45 demandes et on a accepté juste 33 personnes. Et ces visites médicales sont répétées en début et en fin de chaque saison. Sur le terrain, sont les conseillers et préventions qui assurent le suivi des participants. Donc, la première saison et les résultats que je présente aujourd'hui concernent la première année. Les tailleurs ont essayé un peu comme dans le cas des autres études pour ce que j'ai entendu. Trois exosquelettes différents. Pendant trois semaines chaque exosquelette pour choisir finalement ce qui leur convient le mieux. Là, au cours de la deuxième saison qui s'est déjà conclue mais on attend encore les résultats. chaque utilisateur utilise exclusivement l'exosquelette qu'on avait choisi. Pendant la deuxième saison on a fait une étude ergonomique on a fait faire bien évidemment par un cabinet sur les tailleurs munis des capteurs avec et sans les ports de l'exosquelette pour analyser la position des différents segments du corps. En effet, je rappelle que la tâche de la taille comporte une pénibilité surtout sur le dos qui est sujet à des flexions et des torsions mais engage aussi les membres inférieurs et les membres supérieurs évidemment. Les membres inférieurs parce que les tailleurs sont obligés à se plier jusqu'à Saint-Genevier et en certains cas. Donc, au début et à la fin de chaque saison pour chaque utilisateur a été rempli un questionnaire pour exprimer son ressenti. Alors, je voulais me pencher un petit moment pourquoi on a fait quels sont les critères médicaux qu'on a utilisé pour sélectionner les participants sur la base d'un des principes fondamentaux de la pratique sanitaire qui est primum non nocere d'abord pas faire du mal alors l'âge on a pris juste des personnes majeures et pas retraité l'obésité morbide a été une raison d'exclusion pathologie cutanée sur les zones d'appui du dispositif pathologie scénologique toujours bien évidemment sur les zones d'appui trouble de l'équilibre parce que quand ça descend avec les jambes en effet l'exosquelette peut mettre bon porter un exosquelette est quelque chose qui interfère avec l'équilibre trouble neurologico-psychiatrique comme dyspraxie trouble de la coordination déficience cognitive et trouble du comportement avec charge mentale élevée pacemaker trouble cardiaque de une certaine importance pathologie du rachis sévère hors lombalgie commune bronchopneumatie grave varice des membres inférieurs parce que les sangles serrent les jambes et la grossesse pourquoi ces critères très sélectifs comme je dis primum non nocere donc d'abord faire pas des c'est une éthique aussi de la recherche parce que les évidences scientifiques montrent qu'on n'a pas d'évidences qui au contraire on a des inquiétudes concernant les exosquelettes et aussi pour éviter de biaiser l'étude parce que s'il y avait des douleurs de gros douleurs de gros pathologies après c'est difficile de comprendre c'est l'exosquelette qui crée des problèmes ou c'est la pathologie primaire Alors un petit portrait de la population retenue donc surtout des hommes 82% surtout des salariés 73% âge moyenne une quarantaine d'années donc 37% pour les femmes 39% pour les hommes et surtout des salariés permanents 67% avec deux variabilités ça qui bien évidemment c'était un problème pour l'étude alors déjà certains étaient équipés avec des sécateurs électriques et certains la majorité 29% avec un sécateur à deux mains mais pardon il avait là aussi pas oublié beaucoup de variabilités sur l'auteur de la vigne qui donc comporte la nécessité de ces pierres plus ou moins l'entreprometrie bien évidemment des travailleurs les conditions météorologiques qui commencent et peuvent déterminer des douleurs à niveau musculosquelettique les facteurs psychosociaux qui n'ont pas clairement la condition d'être saisonnière ou dans la précarité peut comporter une situation psychosociale différente alors là quelle était la représentation de l'exosquelette avant de commencer l'essai tout le monde avait un grand enthousiasme 416% des personnes pensaient que l'exosquelette allait améliorer leurs conditions de travail 75% qui seraient faciles à utiliser qui ne seront pas gênées que les réglages mis en place seront faciles et 50% qui les douleurs allait se diminuer hors situation de travail mais les premiers essais encore on avait des attentes très fort et 100% des participants c'était vraiment une nouvelle technologie n'avait pas connaissance directe d'exosquelette en situation de travail la situation change déjà dans les premières mises en situation 57% des personnes versus 96 qui étaient avant pensent que les ports de l'exosquelette permettent de réduire la pénibilité donc vraiment relativisation des avis très positifs du début et déjà avec des mouvements répétitifs frottements et ça c'était surtout les gens principaux qui étaient déclarés déjà dans les premières donc commence 56% des personnes commencent à déclarer des ressentis de nouvelles gènes et 40% d'eux de ces 56% pour 40% d'eux les gènes étaient insupportables et en effet on va voir beaucoup qui sont sortis de l'étude et ces statistiques confirment pour chaque essai d'exosquelette déjà 57% des personnes ont arrêté le test avant qu'un jour d'essai d'un exosquelette donc il y avait trois semaines pour tester chaque exosquelette mais certains se sont arrêtés déjà avant qu'un jour et 35% avant cinq jours évidemment étaient très jeunes donc justement comme on a vu beaucoup sont sortis donc sont restés dans l'étude seulement 72% des 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 testeurs et de ces 72% 79% ont accepté de rester parce que de toute façon les les exosquelettes qui avaient choisi je rappelle sont des exosquelettes passives étaient suffisamment confortables et seulement 33% de ceux qui sont restés donc un quart des participants ont déclaré qu'il avait un gain par l'exosquelette la diminution des douleurs la diminution de la pénibilité pardon un cinquième des participants on a pas fait des fréquence ométrie car de fréquence ométrie mais on a demandé s'il y avait des sensations et des soufflements et des tachycardies ou palpitations et personne a dit qu'ils ne se sentaient plus avec ces symptômes alors en analysant les 27 28% c'était une donnée intermédiaire qui sont sortis de l'étude 4 sont sortis c'était 9 personnes 4 pour l'inconfort 2 pour une augmentation de la pénibilité ou pour l'augmentation des douleurs existantes et 2 pour bon ils n'ont pas spécifié sur les questionnaires ayant 10 raisons personnelles mais après c'était bon demanda c'était vraiment plutôt de l'inconfort pas voir vraiment des vantages alors dans les conclusions on a pu voir alors l'étude continue encore un an on va tester la prochaine saison donc ce sont encore des résultats transitoires mais pour ce qu'on a vu le confort pendant le travail réel est un facteur déterminant de l'acceptation et l'acceptabilité est propre à chacun donc on n'a pas eu un exosquelette qui était préféré par rapport à un autre c'est moi j'aime toujours dire c'est comme une chaussure on doit la tester on doit chaque chaussure est bien pour une personne mais pas pour une autre les attentes de travailler ont subi un redimensionnement et nous constatons que toute intention d'achat doit s'accompagner d'un phase d'essai d'au moins 10 15 jours et comme les collègues qui ont parlé avant la mise en place de toutes les mesures de prévention nécessaires collectives en particulier l'organisation du travail prime sur l'accession de l'exosquelette limite de notre étude bien évidemment la puissance statistique limitée c'était quand même une population encore petite 33 qui ont participé qui ont été acceptées beaucoup de variables de travail comme j'ai décrit avant et bien évidemment cette étude ne prétend pas de se positionner quant à l'efficacité des exosquelettes dans la prévention des troubles musculosquelettiques donc en conclusion ça c'est je pense en accord avec ce que j'ai entendu avant donc si on a des demandes la première chose à faire c'est faire un diagnostic de l'organisation du travail qui prime sur l'équipement individuel par contre une validation médicale à notre avis reste souhaitable avant de donner un avis favorable et l'importance d'essayer différents modèles est pour un temps suffisant merci merci Maria Gabriella alors on a quelques questions qui arrivent mais nous allons les adresser après la prochaine présentation donc à présent nous allons accueillir Christophe Girard Charles Lefort et Caroline de Poudin qui vont présenter des résultats obtenus à la station Doré donc je vais partager mon écran pour que vous ayez accès à votre diaporama donc est-ce que Maët est là c'est bon alors c'est Christophe et Charlotte je sais pas si vous en voulez oui très bien alors je partage mon écran et c'est à vous voilà donc du coup là on va continuer avec les productions végétales mais cette fois-ci avec quelque chose de plus diversifié avec en fait les tests qui sont réalisés par mes collègues de la station Doré donc la station expérimentale Doré c'est une station de la chambre d'agriculture de Bretagne qui est spécialisée dans le maraîchage alors Charlotte et Christophe est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques finalement au maraîchage tu peux passer à la diapo d'après alors la diapo donc ça présente plus le site en nous-mêmes où on peut voir qu'en fait on a des cultures sous serre et des cultures de plein champ et donc ce qui nous caractérise en maraîchage donc c'est en maraîchage diversifié Morbihan Sud notamment c'est la diversité des cultures et donc ça amène une diversité des postures aussi et donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur la pénibilité au travail dans nos tâches donc c'est une problématique qui nous tient à coeur depuis à peu près 2014 et on a décroché le projet assistant sur 4 saisons et qui nous permet aussi de travailler avec un panel d'outils robotiques et cobotiques en plus de l'exosquelette d'accord et donc juste pour que tout le monde comprenne bien parce qu'il y a des gens qui viennent des productions animales quand tu dis beaucoup de cultures différentes c'est combien de productions c'est des cultures plus importantes ou de la monoculture on va pouvoir atteler un outillage tracté par opération culturelle et nous on va avoir des parcellaires plus petits donc on va avoir on va faire plus de tâches physiques on a moins de mécanisation possible parce qu'on a des plus petites parcelles et qu'on va faire on va alterner en fait par exemple dans une matinée en vue d'une en vue d'un marché par exemple ou d'une vente plusieurs plusieurs techniques de récolte par exemple et des outillages vraiment diversifiés voilà caractérisent un marché d'accord donc du coup comme tu disais on peut avancer sur les diapos finalement il y a eu l'arrivée sur le marché de nouvelles technologies où il y a eu pas mal de questions sur leur intérêt pour les maraîchers est-ce que ça permet de réduire la pénibilité de gagner du temps comment les optimiser le questionnement principal aussi c'est pérenniser les équipes de travail comme on a un fort questionnement sur le travail saisonnier donc c'est surtout pour ça en fait avant d'améliorer la productivité c'est avant tout forcément réduire aussi les TMS pour pouvoir pérenniser et attirer des saisonniers notamment dans le travail maraîcher d'accord ok donc du coup effectivement tu nous as parlé du projet assistant dans lequel vous testez toute une gamme d'outils donc peut-être qu'on peut lancer la vidéo qui est deux diapos derrière pour avoir un peu une vision de ce qui est testé n'hésitez pas à commenter par dessus Christophe et Charlotte alors là c'est pour vous donner envie de venir dans le Morbi en Sud là on voit les techniques de capture comme vous vous avez parlé de motion capture on a également des prises en image 3D on a réalisé les postures avec une avec une combinaison connectée où il y avait 17 capteurs voilà après on fait un avatar et comme ça on voit toutes les positions là on voit d'autres gammes notamment on teste les gammes de produits électriques on a vu la mobile qui est beaucoup là comme ceci ce sont des lits de récolte assistée donc souvent en fonctionnement électrique et là c'est ce qu'on a en robotique donc là c'est totalement autonome et ça fonctionne par système de RTK satellite d'accord donc en fait un assez gros travail pour tester des choses à la fois au niveau de la robotique au niveau des postures voilà c'est ça avec l'exosquelette donc des choses assez différentes alors justement sur la diapo d'après on voit l'exosquelette que vous avez testé donc est-ce que c'est possible de réexpliquer un peu comment il fonctionne comment il se met et bien en fait il se met comme un harnais donc dans le même type dont vous avez parlé sur les exosquelettes passifs il nous semble plus léger que ce que vous en avez présenté voilà qu'on traite finalement plus maniable il est mécanique en fait c'est un ressort c'est un mécanisme un peu monotache comme vous avez pu le dire en bovin je crois où finalement la tâche adaptée c'est de se baisser à angle droit et le ressort du coup aide le dos à revenir en position initiale verticale d'accord ok et est-ce qu'il y a des pour s'avancer un petit peu que notre retour d'expérience sur tout tout le travail qui est plus proche du sol ou qui nécessite des torsions ou des gestes plus complexes comme on a pu l'entendre par ailleurs et bien là il a montré ses limites aussi d'accord donc en fait vous vous l'avez testé pour finalement donc là on voit des photos qui illustrent différentes tâches pour tout un panel de tâches où il y avait besoin de travailler penché en avant c'est ça ? oui c'est ça on a testé sur toutes les cultures une grosse partie des cultures sur le projet assistant il y a deux cultures par an pendant trois ans donc on l'a testé sur des herbages de carottes en deux positions soit courbées soit à genoux récolte haricots même chose et récolte courgettes donc là on est obligé on n'est pas à genoux on est en en position trois quarts comme pour tailler la vigne donc voilà les positions qu'on a testées et le port de charge aussi qui est attenant à la culture oui d'accord c'est à dire quand vous dites port de charge c'est port des légumes ou c'est port des caisses une fois qu'elles sont chargées par exemple en complément de la photo où on voit récolte des congètes donc il y a à la fois la récolte et la nécessité de porter les caisses et c'est là aussi en ça qu'il a montré ses limites sur les ports de charge lourdes notamment du sol vers un chariot d'un chariot vers un camion ou d'un échange le port de charge en général porter le résultat à la caisse et les légumes d'accord donc du coup tous les deux vous l'avez vraiment utilisé en situation de travail oui trois utilisateurs qui ont testé l'exosquelette l'exovity et c'est sur nous trois que sont générées en fait les données et les impressions qui serviront au projet assistant donc il y a une fille c'est moi et deux hommes de Christophe de Christophe de Corpulence moi j'ai une cinquantaine d'années on va dire d'accord et du coup en termes de retour utilisateur donc voilà qu'est-ce que déjà qu'est-ce que vous vous en dites votre point de vue vraiment individuellement qu'est-ce que vous en avez pensé alors peut-être Christophe en premier je vais commencer donc on teste tous les outils comme vous l'avez vu bon l'exo l'exovity qu'on a pour moi à genoux à genoux accroupis il y a une grosse gêne parce qu'on a les ressorts qui nous tombent un peu dans le dos et on n'est vraiment pas à l'aise après nous ce qu'on fait c'est c'est des tâches répétitives donc pour ramasser de la courgette comme on le voit là pour moi il y a ça reste intéressant parce que c'est long et pénible là là on est dans la bonne torsion à la bonne utilité de l'exovity donc là il y a un réel intérêt pour moi après pour les autres tâches c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne reste pas assez longtemps donc si on fait une tâche où l'exovity est bien mais au bout d'un quart d'heure il faut l'enlever donc bon là ça ne reste pas rentable et après moi j'ai trouvé une gêne c'est à dire que nous on prend beaucoup le tracteur pour se déplacer et quand on a l'exosquelette ben là on ne peut plus monter sur le tracteur donc voilà on a la possibilité de le dégâcher on peut le déverrouiller mais bon ça reste quand même une gêne pour monter sur les outils d'accord oui parce qu'on voit qu'il y a quand même les ressorts dans le dos donc c'est peut-être d'accord et toi Charlotte en termes d'utilisation vraiment qu'est-ce que tu en as pensé pour compléter en fait ce que disait Christophe c'est vrai que quand la tâche est définie et qu'elle se répète d'une même façon on va dire que c'est efficient après quand même le sentiment général qu'on a eu tous les trois c'est d'être comment dirais-je engoncée un peu sanglée finalement dans nos mouvements donc on manque de souplesse et ça entraîne aussi d'autres types finalement de douleur sur une tâche parce que finalement on est un peu contraint dans notre corps dans la position le fait de faire l'impossibilité d'avoir une torportion et quand même ce qui fait que dans notre travail maraîcher on souffre au moins on dit toujours la bonne posture c'est celle qui change tout le temps donc en fait pour ne pas avoir mal au dos ben voilà si on va récolter pendant 15 minutes ou désherber ou toute autre tâche naturellement on a tendance à être à être mouvant et à se soulager en changeant de posture et moi j'avais une autre gêne aussi c'est au niveau des cuisses j'ai des cuisses un peu un peu plus disproportionnées et là j'ai vraiment une gêne ça me sert vraiment beaucoup on va dire ça comme ça on va dire c'est pas forcément modulable pour tous les gabarits par exemple notre responsable de station qui le prendra pas mal est d'un gabarit très petit et du coup la surface dorsale est insuffisante pour mettre le arrêt d'accord ok donc on voit en fait finalement des constats qu'on avait un peu dans d'autres essais c'est à dire ça peut être une solution mais pas forcément pour tous les gabarits toutes les morphologies d'où la nécessité de tester donc là vous aviez un peu compris c'est un manque de polyvalence pour la viticulture il est sans doute adapté adapté voilà mais en maraîchage il n'apporte pas suffisamment de souplesse à l'opérateur ok donc du coup on va alors avant de passer aux questions on va récapituler un peu les avantages inconvénients que vous aviez listé auparavant donc par rapport à d'autres matériels qui ont été testés donc l'investissement est plutôt modéré donc en termes de mise en place réglage ça vous a semblé simple et donc ce que tu disais Christophe un intérêt pour les opérations répétitives comme la courgette du coup dans les inconvénients vous avez mis manque de visibilité sur les sélecteurs de réglage est-ce que vous pouvez redire rapidement ce que vous mettiez derrière en fait les gâchettes sont dorsales donc on ne voit pas ce qu'on fait on est obligé de demander à son collègue à côté qui n'a pas d'exosquelette de régler autrement on ne vous peut l'enlever finalement ce n'est pas tellement intuitif pour avoir le geste optimal il y a eu des opérations qui ont été faites dans la douleur parce que le harnais était mal réglé mais ce n'est pas forcément intuitif en étant seul d'accord ok voilà donc ce que vous disiez c'est bien pour la position finalement penchée en avant pour laquelle il a été conçu pas tellement pour que si on travaille à genoux ou accroupis on voyait sur les photos que vous aviez ce type de posture donc la question d'attache des scratchs des torsions on le fait que les retours diffèrent et puis ok le changement de souplesse et du coup aujourd'hui qu'est-ce que vous diriez à un maraîcher qui envisage de s'équiper ou d'équiper son équipe un maraîcher qui est dans la région de Bretagne qui vienne l'essayer à la station avant de qu'ils viennent voir avant de l'acheter quoi comme je dis les autres on l'a dit de l'essayer avant de avant de l'acheter quoi de l'essayer à 15 jours 3 semaines à 1 mois en fait c'est aussi notre posture de manière plus large on aime à dire que la station prend les risques qu'un maraîcher ne peut pas prendre notamment en termes d'investissement dans un outillage donc c'est bien de pouvoir venir l'essayer à la station ou avoir notre retour d'expérience sur site ok donc voilà donc si on habite en Bretagne on peut venir tester chez vous sinon voilà essayer d'avoir un test comme ce qui a été comme ce qui a été vu auparavant un dernier mot un dernier élément important que vous avez envie de transmettre c'est bien que la problématique de la réduction de pénibilité dans les travails agricoles soit prise en compte et que tout le monde s'y mette comme on entend des témoignages de la MSA des stations expérimentales et aussi de tous les agriculteurs c'est c'est quand même une évolution oui oui moi j'ai la chance d'être maraîcher là depuis 35 ans et j'ai pas eu de problème jusque là donc c'est peut-être une chance parce que j'étais en maraîchage peut-être c'est plus dur mais j'ai toujours changé de position comme on disait je sais que si je faisais des tâches répétitives ça serait plus compliqué est-ce que l'exosquelette est bien pour le maraîchage là je sais pas mais ça peut soulager quelques tâches mais pas au quotidien quoi d'accord donc on revient encore une fois dans une démarche plus globale d'avoir un outillage adapté pour les maraîchers qui travaillent de façon différente donc on peut aussi faire une redite sur des conclusions qui ont été faites sur des postures aussi différentes à adapter des façons de se tenir et d'envisager son travail de la meilleure manière donc voilà ok bah merci merci beaucoup à tous les deux et puis du coup on va passer à la séquence de questions donc qui est commune viticulture maraîchage carol je te laisse relayer oui tout à fait merci alors déjà un premier témoignage qui fait écho avec effectivement aussi en filière l'activité générale est composée de successions de tâches distinctes et de courte durée comme un maraîchage et donc du coup ça ne facilite pas toujours le port d'exosquelettes alors deux questions autour des tests d'exosquelettes alors d'abord est-ce que pour Maria Gabriela sur un test qui a duré trois ans et qui continue est-ce que vous avez constaté des problèmes de casse ou d'usure sur les modèles que vous avez mis à disposition alors une petite précision on a fait deux ans donc encore on va commencer la troisième et dernière saison entre 2024 et 2025 donc l'étude est encore en cours alors sur le terrain c'est les conseillers en prévention qui sont accompagnés mais je n'ai pas eu des nouvelles d'exosquelettes qui se sont cassés par contre personnellement dans d'autres contextes j'ai assisté à des casses d'exosquelettes donc c'est quelque chose malheureusement qui peut se présenter et qui coûte très cher et vous Charlotte et Christophe est-ce que vous avez assisté enfin est-ce que vous avez malheureusement cassé ou non l'exosbiti est suffisamment robuste et d'autre part on n'a pas les mêmes problématiques sanitaires en fait on ne va pas l'utiliser une journée complète ça va être une heure une heure ou deux maxi dans une journée c'est ça nous on a fait des tests par opération structurelle donc quand même assez court donc on avait comme ça a été dit par ailleurs quand même un soulagement à l'envée c'est parfait parce que vous avez répondu à une question 5 je vous la pose donc c'est sur ça voilà donc dans vos tests sur la station dorée donc l'exosquelette n'était pas porté en continu sur la journée et dans vos tests Maria Gabriela est-ce que les tailleurs le portaient en continu sur toute leur journée ah oui 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 parce que généralement quand on a la saison de la taille c'est que la taille du matin au soir donc oui et donc sur plusieurs jours consécutifs absolument la taille dure des mois oui alors vous sur la station dorée donc pas toute la journée est-ce que c'était quand même tous les jours la fréquence ah non 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 c'est une heure ou deux max quoi et pas tous les jours récolte de courgettes c'est lundi mercredi et vendredi voilà séparé par opérateur donc ça fait une fois par semaine par opérateur alors c'est vraiment couplé en fait avec l'utilisation des autres matériaux de cobotique donc c'est c'est en complément en fait en complémentarité sur des tâches d'une étude qui comprend plusieurs outils très bien merci alors Maria Gabriela des questions par rapport aux gens qui ont participé à votre étude donc vous mettiez en avant que certains avaient déjà des douleurs avant de commencer et est-ce que du coup ceux qui l'avaient choisi et qui le gardent parce qu'ils pensent que ça soulage des douleurs est-ce qu'ils avaient davantage mal d'eau selon vous selon leurs déclarations que les autres au lancement d'eau d'abord nous on a pas inclus dans l'étude des personnes qui avaient des problématiques très importantes au niveau du régime et par contre presque tout le monde comme malheureusement ça arrive dans l'agriculture sur les agriculteurs sur le terrain tout le monde avait de l'ombalgie occasionnelle donc non je dirais la population c'était plus ou moins homogène sous ce point de vue justement on a essayé de trier un peu pour éviter de biaiser l'étude est-ce que est-ce que les gens qui portent l'exoculette ou vous Christophe est-ce que vous êtes sensibilisé aux notions anatomiques en situation de travail avant de commencer les tests en fait il y a eu une étude préalable avant le projet assistant où il y avait des détections avec la MSA des troubles musculoskeletiques principaux avec des jeux de couleurs sur des avatars où là ça nous a permis de cibler un préambule du protocole on a tous ciblé avant et même sur les même sur les outils qui nous soulageaient comme la cobotique où on est sur des lits allongés qui sont qu'on pensait bien parfait et là aussi il y avait des soucis d'avatar où on était plutôt rouge au niveau de la nuque qu'on ne compensait pas mais bon sur l'exobity on l'avait testé avant mais il y a des problématiques partout il n'y a pas d'outil parfait je veux dire ça comme ça et vous Maria Gabriela est-ce que avant de commencer à tester les tailleurs ont été sensibilisés aux notions anatomiques avant de commencer alors les tests vous entendez participer à l'étude en général ou les tests avec les les capteurs les tests avec l'étude en général à l'étude en général non maintenant je ne sais pas cette question j'aurais aimé avoir Eric avec moi mais non pas particulièrement mais à mon avis ça aurait pu peut-être introduire un biais dans l'étude il était des tailleurs comme les autres donc avec une sensation une perception normale de leur corps dans le travail très bien merci alors une question très pratique peut-être pour des gens qui ont envie de tester est-ce que vous avez dû acheter le matériel pour le tester ou est-ce que les fournisseurs vous les ont justement passés pour pouvoir les tester et se faire une idée nous à la station on l'a acheté comme ça on est neutre comme ça on ne nous l'a pas prêté donc on l'a acheté c'est pas un investissement si lourd que ça par rapport à notre cobotique on est plutôt sur des outils entre on va dire entre 5 000 et 35 000 euros nos outils et là on est sur un outil à 1200 euros donc on a pu se permettre de l'acheter pour le projet assistant nous on l'a acheté et vous Marie à Gabriella dans le cadre du test qui a été mené avec les tailleurs vous savez si oui je crois je crois qu'elle a aimé ça parce que les aspects comme dire administratifs ce n'est plus les services de prévention qui sont occupés mais je crois que c'est la MSA qui a acheté cette socellette très bien merci on n'a plus de questions pour l'instant est-ce que certains d'entre vous ont envie quand même de poser parce qu'on a encore un petit peu de temps avant la pause on a 5-6 minutes peut-être une question pour les collègues dorés vous avez dit que finalement vous essayez de pas mal alterner les postures même sur une même tâche est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites parce qu'à la station vous travaillez beaucoup sur les conditions de travail ou est-ce que c'est quelque chose qui est répandu aujourd'hui non je pense que c'est quand même intuitif ouais nous on répète beaucoup les postures parce que les parcelles les parcelles sont petites à la station donc c'est vrai que ça nous permet on va passer d'une taille d'automate à un désherbage de carottes qui ne va pas être trop long on va beaucoup bouger dans nos postures quand on reste nous trois heures à la même posture c'est le maximum dans une journée c'est même jamais tout à fait la même si on prend l'exemple de la plantation si on tire une caisse on prend notre plant on plante on se relève on retire la caisse on replante enfin il y a quand même des cycles qui font qu'on alterne nos positions par la nature même de notre tâche que ce soit c'est le métier qui veut ça nous on n'est pas statique en position on change beaucoup pour nous c'est une chance d'avoir une polyvalence d'activité et par la forme quand même de la station mais quand même de manière générale un petit maraîchage diversifié comme on a dans le Morbihan ça permet d'avoir une pluralité d'activités et donc même de posture dans la même activité donc on a beaucoup de témoignages dans la conversation autour d'investissements qui sont faits par les chambres d'agriculture la MSA pour justement permettre aux utilisateurs de tester avant de choisir puisque là depuis ce matin on entend bien que la bonne solution doit être testée en fait pour les prouver en condition de travail pour savoir si oui ou non va avoir une utilité est-ce que d'autres personnes ont envie de poser des questions ou de témoigner dans la conversation de leur pratique Moi je rajouterais peut-être c'est un peu annexe mais on a aussi la notion de charge mentale qui est inhérente aux outils qu'on teste par exemple sur l'exovity s'il a eu un certain coût et bien l'opérateur va aussi peut-être avoir une pression comme j'entendais parler de la mécanisation enfin l'assistance de la main pour que vous avez utilisé aussi en exosquelette et bien oui pour l'opérateur de savoir qu'il manipule un outil relativement cher ça peut aussi rajouter une pression et notamment nous pour nos outils les outils qu'on teste alors l'exosquelette un peu moins mais sinon les outils aussi assistés on a des lunettes connectées qui permettent de calculer par les mouvements oculaires et la sollicitation la charge mentale le biais le biais psychologique en fait de l'opérateur de l'agent quand il utilise un outil connecté voilà oui c'est vrai que c'est une dimension qu'on n'a pas trop abordé aussi le fait de générer de la complexité parce que le mouvement est différent ou parce qu'il faut faire attention enfin les collègues des Bovins-Laits en ont un peu parlé sur les passages d'hommes des choses comme ça et c'est vrai qu'il y a toutes ces questions là il n'y a pas que l'aspect pénibilité physique du coup si vous avez une question sur cette première partie c'est le moment ou jamais sinon on va vous proposer de faire une petite pause donc on va avancer on est un peu en avance donc la pause va être de 11h à 11h15 et donc on va se retrouver à 11h15 pour la deuxième partie donc on aura le témoignage de Jean-François Crépeau qui est Maréchal Ferrand qui nous présentera son expérience d'utilisateur puis le docteur Créne nous donnera son avis de médecin du travail sur l'accompagnement autour des exosquelettes et après tous ces apports de la matinée Christelle Wagner nous récapitulera les bonnes questions à se poser avant d'investir dans un exosquelette donc voilà on vous laisse un quart d'heure pour vous dégourdir changer de posture on a bien compris que c'était important faire de la convivialité donc toutes des choses pour de bonnes conditions de travail et on se retrouve à 11h15 Wagner de la RACT Hauts-de-France de son expérience d'utilisation des exosquelettes Christelle est-ce que tu es revenu ? pas encore on va laisser Christelle revenir donc bonjour Jean-François merci d'être avec nous je vais vous laisser vous présenter donc je suis Maréchal Ferrand depuis 1998 donc j'exerce dans le Val d'Oise enfin tout le nord de la France aussi et une partie de la Normandie donc je suis un itinérant je vais faire essentiellement des chevaux de sport pour ceux qui ne connaissent pas vraiment c'est toutes les disciplines qu'on aura pu rencontrer cet été aux Jeux en applique alors Jean-François pardon je travaille avec un salarié et une apprentie voilà alors Jean-François est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes vous êtes vous êtes arrivé à vous dire l'exosquelette ça pourrait être une solution pour moi alors comme tous les Maréchal Ferrand j'ai été confronté à une lombalgie assez sévère dû à la pratique de l'activité en France la moyenne en termes en termes d'années la longueur d'activité en France c'est à peu près 20 ans et moi je suis arrivé à ce terme là j'avais vraiment mal au dos et du coup j'ai trouvé cette solution pour soulager mes lombaires je vais ah j'ai repéré Christelle comment avez-vous été accompagné dans le choix de cette solution de ce modèle alors moi je me suis vraiment débrouillé tout seul j'ai j'ai découvert ce dispositif en fait un peu par hasard sur un reportage j'ai contacté la société et puis on a fait un essai assez rapidement cet essai était vraiment très concluant Christelle je te laisse reprendre l'entretien oui ce qui est intéressant c'est de savoir en fait comment vous avez entendu parler d'exosquelette et je crois que pour vous ça a été déterminant en fait dans votre dans la continuité du métier voilà tout à fait donc moi je l'ai découvert vraiment par hasard c'est un reportage en 2017 je crois donc on était vraiment balbutiement si vous voulez du développement des exosquelettes donc j'ai contacté cette société et puis on a fait un essai très rapidement pour pouvoir mettre en place dans l'entreprise un exosquelette pour moi et du coup maintenant donc ça fait combien de temps que vous l'avez inauguré et quel est votre ressenti la première vraiment le premier achat était fait en 2018 et puis en fait j'ai été soulagé immédiatement et puis au bout de plusieurs mois j'ai j'ai vraiment retrouvé une très bonne condition physique je me suis remusclé correctement ça allait vraiment beaucoup beaucoup mieux puis voilà ça a été franchement formidable j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir ferré de chevaux dans ma vie c'était génial et vous continuez à faire je dirais d'autres d'autres choses en prévention vous avez parlé de de faire un peu de gym de musculation d'étirement alors je ne fais pas vraiment de sport qui soit bénéfique pour le dos je ne fais pas de natation par exemple ni de course à pied ou autre par contre je fais attention en fait à mon hygiène de vie quoi tout simplement je fais attention à ne pas grossir et puis à rester en forme pour une bonne hygiène Qu'est-ce que vous diriez à vos collègues qui rencontrent des problèmes de dos enfin qu'est-ce que vous leur dites alors je suis régulièrement contacté parce que je suis un des premiers utilisateurs de ce type de dispositif donc je suis vraiment très régulièrement contacté par soit mes collègues d'autres activités professionnelles ce qu'il faut c'est essayer en fait il faut faire un essai il ne faut pas s'inquiéter il ne faut pas avoir surtout il ne faut pas avoir d'idées reçues il faut se lancer il faut faire un essai et puis après c'est votre corps qui dit si c'est bien ou pas si c'est conclu Jean-François est-ce que vous voulez qu'on partage les quelques vidéos que vous nous avez fait passer alors je vais je vais en lancer une et puis vous allez pouvoir vous la commenter excusez-moi hop voilà vous avez partagé et j'espère que ça fonctionne tout à fait donc là en fait on a un dispositif qui se met en place très rapidement on a une petite batterie comme sur une perceuse ou autre tout engin en fait à batterie qu'on installe et puis c'est un dispositif aussi qui est très léger qui est assez aéré et puis voilà ça y est il est mis en place donc en quelques secondes c'est fait quand vous dites très léger c'est vous pouvez nous donner le poids approximatif alors je ne connais plus le poids exact mais il fait entre 3 et 4 kg donc c'est un dispositif qui résiste à la poussière qui résiste à l'eau donc s'il pleut ça tient mais par contre on ne peut pas nager avec ça ne marchera pas et par rapport à l'entretien parce que d'autres personnes ont évoqué effectivement la difficulté pour le nettoyer etc comment vous y connaissez à quelle fréquence ? moi je ne le nettoie jamais mais par contre une fois par an je le renvoie pour qu'il soit entièrement démonté que s'il y a des petites pièces d'usure soient remplacées etc donc il y a vraiment un entretien qui est fait une fois par an et puis voilà tout simplement on va vous regarder en activité je t'entends en préparer cet entretien vous nous avez dit que grâce ou à cause de cet exosquelette vous avez été obligé de vous remuscler les abdominaux mais en fait c'est vraiment grâce au dispositif donc on a vu les quatre vérins qui sont électriques ils opposent en fait une contrainte dans le mouvement que vous allez demander donc ça vous oblige à vous gainer c'est à dire que pour faire un mouvement en avant vous allez vous pencher en avant vous allez être obligé de vous contracter les abdominaux ce qui fait que ça va vous gainer et maintenir en fait votre colonne vertébrale tout en décomprimant les lombaires et dans votre activité donc qui est de ferrer les chevaux qui est un peu répétitive même si c'est quand même dans des situations extrêmement variées on vous voit à différents moments vous relevez vous baissez vous tournez est-ce que pour vous l'exosquelette il est il est pratique tout le temps ou d'autres personnes ont parlé peut-être d'inconfort à certains moments à certaines situations oui alors c'est une balance entre l'inconfort de l'exosquelette et puis l'inconfort de la lombalgie je préfère être un petit peu engaussé par mon exosquelette que d'avoir mal au dos tout simplement voilà donc plus de bénéfices que d'inconvénients et donc il n'y a pas de moment où il vous gêne ou limite certains par exemple pour certaines interventions comme faire un dépannage donc juste reposer un fer donc c'est une intervention qui va prendre 5 minutes je ne vais pas l'utiliser quand on fait des folles donc c'est vraiment des très jeunes poulains c'est pareil je ne vais pas l'utiliser par contre les chevaux qui sont vraiment habitués à être manipulés on l'utilise systématiquement et avec les poulains qu'est-ce que qu'est-ce que vous redoutez ? un poulain souvent il n'est pas trop manipulé donc il peut avoir des mouvements un peu violents ou brusques donc n'évite l'exosquelette un pour avoir des réactions un petit peu plus vives parce que l'exosquelette va vous ralentir légèrement dans vos mouvements et puis aussi pour ne pas le casser tout simplement et ça ça vous est arrivé de le casser en étant bousculé par un cheval c'est arrivé qu'il y a eu des petites cases mais c'était de la case d'enveloppe moteur des coques en plastique donc rien de rien de très grave réparable oui et du coup là vous l'utilisez alors hormis le cas des poulains ou du dépannage express tous les jours ou est-ce qu'il y a des fois où vous disiez j'ai moins mal au dos donc finalement je peux un peu m'en passer alors on va dire que de 2018 jusqu'à 2022 je l'ai utilisé tous les jours pour travailler voire même le week-end quand il fallait bricoler à la maison faire du bois de la maçonnerie etc je l'utilisais et aujourd'hui en fait je vais vraiment mais beaucoup mieux quoi enfin je redis toujours ça mais j'ai l'impression que je n'ai jamais fait riz de chevaux dans ma vie donc je suis vraiment bien je me ça se voit dans la vie de tous les jours je me tiens bien droit etc et du coup ça m'arrive certaines journées je ne l'utilise plus donc j'ai vraiment eu un bénéfice quoi et est-ce que lorsqu'il fait très chaud ou très froid il y a des difficultés ou alors sur le froid il n'y a aucune difficulté particulière il y a juste l'autonomie de la batterie qui va diminuer un petit peu mais ça nous permet toujours de faire une journée complète d'utilisation et sur le très chaud on transpire un petit peu rien d'inhabituel par rapport à une activité physique et donc le soir quand vous rentrez chez vous vous le remettez à charger donc on prend les batteries et on peut les mettre à charger on a deux batteries en chargeur par dispositif et à quelle fréquence faut-il les charger alors l'été c'est tous les deux jours une batterie dure à peu près 48 heures et l'hiver c'est 24 heures et vos clients est-ce qu'ils vous interpellent par rapport à ça est-ce qu'ils vous font des questions ils ont fait un peu d'humour voilà après c'est un dispositif l'été qui se voit vraiment quoi parce qu'il est au-dessus d'un t-shirt par contre l'hiver on met un sweatshirt dessus on ne le voit plus donc oui il y a eu quand même des clients qui se sont vraiment intéressés à ça ils m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est on n'a jamais vu ça donc ça les interpelle vraiment donc c'est de la curiosité et en même temps ils voient que vous prenez soin de vous pour je dirais assurer votre carrière une carrière jusqu'au bout et du coup ils demandent à l'essayer donc je fais régulièrement des essais pour eux et ils demandent à l'essayer pour d'autres activités ben eux oui alors moi je suis dans le monde du cheval donc ça va être pour faire les box entretenir les litières etc et alors il y a eu des convaincus aussi ou c'est il y a toujours un paramètre qui freine les gens c'est le prix alors quel coût ça parce que ils sont très très peu initiés en fait à comment dire aux aides que peuvent donner les organismes de prévention ou les organismes de santé pour ce genre d'utilisation merci à tous les deux vous avez déjà commencé à parler de questions qui ont été posées dans la conversation on va laisser un petit peu la place à nos auditeurs donc en termes de coût justement est-ce que vous pouvez donner une idée du coût de cet équipement et surtout peut-être nous expliquer que vous en avez acheté plusieurs oui alors le coût aujourd'hui il est d'environ 8500 euros par dispositif et moi j'en ai donc acheté un pour moi parce que j'avais vraiment une pathologie et ensuite j'en ai acheté deux suivants pour mes salariés c'est un peu différent pour mes salariés parce qu'eux ils n'ont pas mal au dos ils sont encore très jeunes et du coup ils le portent pas forcément tous les jours quoi ils font c'est pas facile de faire de la prévention en fait ils y voient un intérêt quand ils le portent alors quand ils ont quand ils sont fatigués qu'ils ont un petit peu mal au dos musculairement oui ça ils sont très très contents de le porter mais ils attendent le point critique de la douleur et c'est ça c'est ce que j'essaye de leur expliquer c'est qu'il ne faut pas arriver là on a vu sur les vidéos que vous bougiez beaucoup avec ce dispositif comment ça se passe quand vous changez de position par rapport à l'assistance et quels muscles la ceinture vous semble-t-elle soulager alors elle ne soulage aucun muscle c'est et moi ça m'a permis de me remuscler parce que du coup j'avais des positions antalgiques je me suis remusclé les jambes les fessiers les abdos en fait c'est un dispositif qui n'est pas là pour forcer à votre place il est là alors j'utilise un terme qui n'est pas le bon mais pour moi c'est un assistant kinésithérapeutique et c'est pas forcément le bon terme à ce sens qui vous oblige à prendre dans les bonnes positions l'ergonomie donc on ne peut plus se pencher de façon on va dire traditionnelle pour ramasser un objet par terre on est obligé de fléchir les jambes et quelque part c'est la façon où il faut vraiment le faire il faut fléchir les jambes pour ramasser un objet par terre on va faire des mouvements qui sont un peu plus lents on les décompose mieux on utilise son corps tout simplement Christelle tu voulais poser une question je t'ai coupé bon c'était un petit peu dans le même sens enfin vous disiez ça n'a pas agi sur les muscles mais du coup vous avez quand même réduit considérablement la douleur je n'ai plus de douleur moi quand j'ai commencé à m'utiliser je n'arrivais plus à respirer quand je travaillais j'avais les jambes je ne sentais plus vraiment mes jambes donc quand je travaillais c'était en apnée il fallait que je prenne une grande respiration que je me penche et que je reste comme ça et est-ce que vous avez envisagé avant ce choix d'autres solutions ? les autres solutions sont un peu un peu comment dire sont un peu dures c'est les infiltrations c'est l'opération c'est toutes ces choses là moi si je peux éviter ce genre de choses franchement mais je voulais surtout évoquer à titre de prévention alors moi j'utilise le trépied par exemple comme on l'a vu sur la vidéo pour que le pied du cheval soit reposé sur le trépied et pas sur mes jambes ce qui soulage vraiment le corps je ne travaille pas tout seul donc ça aussi ça permet de partager un petit peu le travail et puis de que ce soit moins physique donc j'ai un camion qui est au niveau ergonomie qui est vraiment top tout est à hauteur on n'a pas besoin de se pencher après c'est les contraintes de position qu'on a sous les chevaux qui font que là on n'a pas le choix c'est comme ça on n'a pas de marge de manœuvre mais tout ce qui est autre tout ce que vous avez pu aussi éviter dans les problématiques vous avez aussi géré ah oui moi je prends tout le confort possible pour les véhicules je fais vraiment des installations qui sont vraiment ergonomiques on n'a pas besoin de portée de charge enfin c'est vraiment bien étudié vous avez étudié tout seul ou vous êtes fait à construire c'est aussi avec tous nos collègues on réfléchit à ça parce que c'est un métier qui est déjà bien assez difficile on ne veut pas s'en rajouter tout simplement alors il y a une question qui vient un écho à celle qu'on a eu tout à l'heure notamment par rapport aux apiculteurs est-ce que vous avez le droit de conduire avec ce dispositif est-ce que vous le faites est-ce qu'il y a des contre-indications qui ont été données par le fournisseur alors je ne connais pas la législation par rapport à ça ensuite c'est un dispositif qui n'est pas pratique pour la conduite parce que au niveau du siège ça va gêner un petit peu donc moi je ne l'utilise pas pour conduire très bien et une dernière question sur les dispositifs alternatifs pour vous aider dans votre travail donc une question de Marie qui demande s'il existe une cage de parages équivalente à ce qu'on a en bovins pour la filière équine alors dans le temps oui parce que les chevaux c'était des chevaux lourds et dans lesquels on pouvait les installer dans un travail donc c'est une cage c'est comme une cage de parages c'est un travail pour ferrer et aujourd'hui les races de chevaux ont tellement évolué qu'on ne peut pas les mettre dans une cage de contention sinon c'est l'accident c'était une dernière question avant qu'on laisse la place à nos prochains intervenants quel est le principal frein par rapport à des collègues alors je ne parle pas de ceux qui passent la journée avec vous et qui vous voient mais d'autres maréchaux ferrants là vous nous dites que vous y avez trouvé beaucoup d'intérêt beaucoup de confort c'était même déterminant dans quel cas est-ce que les autres ne vont pas dans le même sens essayer de tester d'exosquelettes c'est vraiment l'idée reçue de l'exosquelette qui va vous démuscler et après j'ai envie de dire c'est le coup en fait c'est le coup que ça représente et bien merci beaucoup Jean-François pour votre témoignage je vous en prie on pourra reprendre peut-être quelques questions à la fin s'il y en a encore Caroline je te laisse la place oui oui donc du coup jusque là on a vu pas mal de témoignages d'utilisateurs des retours d'expérience sur des tests et donc là finalement on va refaire un point sur les questions santé en lien avec les exosquelettes avec le docteur Isabelle Crenne donc de la MSA de la MSA du Finistère alors donc si Marie et Isabelle vous pouvez remettre la caméra oui ok c'est bon c'est bon c'est parfait d'accord donc du coup bonjour Isabelle alors pour commencer est-ce que c'est possible de nous rappeler rapidement les missions d'un médecin du travail oui c'est bien peut-être de le rappeler parce que donc on a toujours l'image du médecin du travail avec des visites médicales et donc ça fait partie de notre travail et donc on voit des salariés on voit surtout actuellement nous les médecins des salariés en situation compliquée de visite de reprise après des arrêts longs et puis on travaille en collaboration avec nos infirmiers et après on est amené aussi à aller en entreprise faire des études de poste pour faire des aménagements de poste pour parler de conseil en prévention et on peut aussi voir de façon occasionnelle des exploitants qui ont des soucis de santé qui se posent des questions est-ce qu'ils peuvent continuer dans leur travail ou est-ce qu'ils peuvent continuer avec des aménagements de poste et donc on est là pour conseiller et c'est souvent le service social qui fait qu'on voit des exploitants dans ce contexte-là voilà en résumé un petit peu les contextes d'intervention de services de santé au travail voilà du coup des missions assez larges et pas que les visites de salariés ce qu'on se représente souvent alors du coup depuis le début du webinaire on a vu des exemples d'utilisation d'exosquelettes tout à l'heure dans la présentation sur la vigne aussi on a vu cet aspect un peu santé aujourd'hui est-ce qu'il y a des points de vigilance ou des contre-indications à l'utilisation d'un exosquelette alors donc c'est vrai qu'il y a très peu d'expériences scientifiques sur le sujet au niveau santé en tout cas et donc bon il faut lire les notices mais les notices il y a très peu de contre-indications il faut savoir lire les notices aussi et mon expérience a fait que j'ai émis dans les expériences qu'on a mis en place des contre-indications c'est moi qui les posais mais c'est mon expérience aussi de médecin du travail ça fait 20 ans que je suis médecin du travail et notamment par rapport au TMS donc au trouble musculosquelettique il y a deux points de vigilance donc c'est le dos et les épaules parce que c'est souvent des situations de santé qui peuvent être complexes et complexes à se soigner et à prendre en charge parce qu'on a d'autres TMS les coudes les caminocarpiens mais souvent ça se gère plus facilement au niveau soins et donc moi c'est des points de vigilance donc les salariés ou les exploitants qu'on a pu observer dans nos expériences donc d'abord ils ont eu souvent des visites médicales et donc s'il y avait des soucis au niveau du dos et des épaules je faisais en sorte qu'ils aillent voir leur médecin traitant qu'il y ait des prises en charge et s'il y a aussi des interventions chirurgicales qui ont été qui ont été faites il n'était pas question qu'on puisse mettre un exosquelette tout de suite après l'intervention il fallait un temps moins de pour moi six mois voire un an avant déjà de pouvoir reprendre peut-être le travail et utiliser un exosquelette et l'exosquelette doit venir aussi en dernière phase on est d'accord vous avez tous entendu qu'il faut d'abord s'interroger sur les modalités du travail et avant d'utiliser un exosquelette et en plus on a suivi des exploitants en lait et donc les exploitants sont souvent ils freinent pour aller consulter parce que je pense qu'ils craintent aussi potentiellement un arrêt de travail mais il faut savoir consulter savoir se prendre en charge et éventuellement avoir de la kiné qui peut être bénéfique avant d'aller à l'extrême c'est les interventions et les épaules c'est un endroit qui est très compliqué au niveau prise en charge de soins c'est une articulation qui est très complexe donc plus on on prend en compte en amont des douleurs et des prises en charge mieux c'est voilà moi j'ai mis en place en tout cas mais par rapport à mon expérience de médecin du travail d'accord donc ça veut dire tout à l'heure on parlait il faut d'abord optimiser le poste de travail donc il y a cet aspect là il faut aussi finalement optimiser sa santé c'est à dire d'abord aller voir son médecin mettre en place tout ce qui est possible en termes de soins avant de mettre en place un exosquelette ça ne se substitue pas au kiné ou voilà ce qui peut être mis en place tout à fait puis comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau pathologie alors là je parle des gens qui ont des quand on les a vus qui avaient des signes qui étaient présents et qui potentiellement on pouvait penser qu'il y avait une pathologie et cette pathologie il fallait d'abord une prise en charge de soins d'accord donc aujourd'hui si on a un exploitant qui a des gros problèmes de dos des problèmes d'épaule ou ailleurs enfin un problème de santé qui souhaite s'équiper est-ce qu'il faut qu'il aille voir son médecin du travail alors donc dans l'absolu il n'est pas obligé donc mais il peut venir vers nous et donc on fait un point et puis on voit déjà qu'est-ce qu'il en est au niveau prise en charge de soins et puis et donc après ça a été des portes d'entrée pour qu'il y ait des essais mis en place des exosquelettes et éventuellement avec la notion de prise en charge par la notion du handicap qui a pu permettre aussi des financements par ce objet-là et aussi par le des services prévention de la MSA parce qu'il peut avoir des doubles aides au niveau aménagement de poste aussi s'il y avait des choses à faire sur les salles de traite enfin voilà quoi mais c'est une porte d'entrée l'exosquelette mais pour faire le point aussi santé et puis et puis avenir professionnel et puis voilà se poser des questions individuellement en tout cas ok c'est-à-dire que l'intérêt c'est pas c'est pas seulement d'avoir un avis médical c'est aussi de pouvoir lancer d'autres accompagnements en lien avec les autres services aussi d'accord totalement d'accord et par contre finalement dans une partie des tests l'idée au départ c'était plutôt de faire de la prévention si quelqu'un se dit bah j'ai cette tâche là je trouve qu'elle est pénible parce qu'on se mange beaucoup parce qu'on fait ceci cela j'ai plutôt envie d'être dans une optique de prévention est-ce que c'est la même démarche ou qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous conseillez alors là donc c'est un petit peu ce qu'on avait fait avec l'experimentation en port là on peut avoir donc la porte d'entrée là c'est plutôt nos conseillers en prévention qui seront interpellés par un employeur ou un exploitant avec des salariés qui va se poser cette question là mais si c'est dans cette porte d'entrée là donc le conseiller en prévention en tout cas ce qu'on a mis en MSA d'Armorix c'est qu'il y a une collaboration avec le service santé au travail et on a mis en place un questionnaire santé et dans ces conditions on fera en sorte que les infirmiers qui travaillent avec nous puissent interroger aussi les salariés ou les exploitants qui veulent s'équiper pour savoir s'il y a des des soucis de santé qui sont importants et qui avant d'utiliser un réseau squelette on se pose ces questions là et puis pour faire aussi un suivi un petit peu de notre service sur on met en place un réseau squelette dans une entreprise et trois mois à six mois on peut faire en sorte que grâce à notre questionnaire on puisse avoir un suivi pour voir quelles peuvent être les influences au niveau impact sur les différentes articulations à moyen et long terme parce que en fait on n'a pas beaucoup de connaissances encore sur ce sujet là aujourd'hui et puis quels seront les impacts sur du moyen ou de long terme on a aussi un défaut de connaissance là-dessus voilà d'accord donc du coup si je récapitule un peu donc en premier il faut déjà vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication stricte selon tu parlais au début pas de chirurgie pas de contre-indication qui est dans la notice de l'exosquelette après plutôt être dans l'idée de solliciter un appui finalement soit sur le volet de travail soit sur le volet mieux se soigner et essayer de préserver sa santé et puis après si on le met en place donc phase de test et puis ensuite avoir un suivi derrière pour voir finalement quel impact ça va avoir et puis pour vérifier que ça se passe bien aussi dans le temps oui tout à fait mais on est d'accord c'est que tout le monde est peu enfin chaque salarié ou chaque employeur a le droit de faire ce qu'il veut et donc s'il vient vers nous nous on mettra en place ce type un petit peu de protocole et de procédure pour s'assurer qu'au niveau santé déjà les choses sont claires pour tout le monde et potentiellement pouvoir faire un suivi pour avoir un petit peu plus de données dans le temps qui permettront peut-être d'avoir un autre regard aussi sur les ésosquelettes quoi d'accord ok je pense que c'était je pense que c'était clair on a le temps de prendre quelques questions alors on a une suggestion et je pense que Isabelle va nous expliquer ce que c'est parce que moi je ne sais pas tout ce que c'est on nous suggère que peut-être entrer dans une démarche de meilleure connaissance de type PRAP ce serait intéressant à donner au préalable de l'usage d'un exosquelette alors qu'en pensez-vous et pouvez-nous nous expliquer ce que c'est le PRAP le PRAP je vais te laisser peut-être la main à Marie parce que mieux que vous expliquez je pense alors PRAP si vous allez sur le site de l'Institut national de recherche en sécurité c'est ce qu'on a enfin voilà on ne parle plus de gestes et postures en prévention parce qu'on part du principe que dire il n'y a qu'à plier les genoux il faut qu'on fasse comme ça ça ne fonctionne pas c'est prouvé scientifiquement désormais on parle d'animation de type prévention des risques liés à l'activité physique le fameux PRAP et donc on peut se former acteur PRAP c'est un référentiel national et si vous voulez ça vous donne des bases de votre propre anatomie des contraintes du corps quand on parle qu'une épaule c'est une articulation complexe comment ça fonctionne des vertèbres pourquoi elles sont en S enfin à quoi servent les muscles profonds du dos donc ça ça vous donne des notions et sachant cela après on vous propose d'avoir un regard sur votre situation de travail et d'activer des leviers qui vous permettent d'être plus à l'écoute des besoins de votre corps c'est à dire corriger de façon collective et avec des outils et des trucs et astuces ou de l'organisation du travail tout ce qui est un peu pénible et puis ça comprendra de la posture du geste et de la meilleure connaissance de son corps mais ça comprendra aussi un meilleur regard sur son travail Merci Alors nous avons des éléments qui sont apportés dans la conversation notamment un lien vers un webinaire ou une conférence qui a été donnée par la MSA donc n'hésitez pas à aller piocher dans ces éléments on arrive gentiment vers la fin de notre webinaire Peut-être juste relayer la question vite fait s'il y a des contre-indications médicales à l'utilisation d'EXO notamment après une opération je pense aux épaules comment se fait-il que la GFIP finance ce type d'équipement ? Alors sur les notices il n'y a jamais marqué contre-indications médicales à intervention épaule il me semble donc ce que j'ai voulu dire c'est que c'est mon expérience moi de médecin du travail je me suis positionnée de cette façon-là parce que on voit des épaules opérées et on voit que c'est compliqué et on voit que souvent il faut 6 mois à 1 an avant que les gens puissent récupérer et quand ils peuvent récupérer ça reste quand même une épaule fragile donc intervention exosquelette ça sera peut-être que 6 mois 1 an après mais de toute façon s'il y a intervention dans la notion du handicap il y aura forcément une étude de poste qui va optimiser l'outil de travail d'abord avant de parler aussi des exosquelettes et donc c'est vrai que la GFIP elle a validé une prise en charge partielle des exosquelettes mais c'est aussi avec accord du médecin du travail puisque nous nous sommes signataires de l'aménagement de poste et signataires en fait que potentiellement il y a l'utilisation d'un exosquelette donc c'est ils signent pas sans sans qu'il y ait un regard d'études ergonomiques et sans que le médecin du travail est validé aussi qu'on va dans cet objectif là j'espère que j'ai répondu à la question je pense que c'est parfaitement répondu donc on a donc merci on a donc aussi des remarques sur le fait que c'est difficile aujourd'hui d'évoquer la pratique parce que les tests longs il y en a peu qui sont proposés mis à part ceux que vous avez accompagnés notamment dans le cas des essais menés entre les stations XP et les chambres et la MSA donc c'est vrai que faire un choix éclairé quand on n'a pas la possibilité de tester sur la longue durée c'est parfois compliqué donc on a vu il y a beaucoup d'expériences qui ont été partagées ce matin des points de vue un accompagnement médical qui est fait mais la question qu'on se pose tous depuis le début c'est est-ce qu'au final oui ou non faut-il s'équiper d'un exosquelette peut-on le faire comment le faire et si oui si on va vraiment s'encher quelles sont les bonnes questions à se poser avant et pendant qu'on va interroger les services de santé au travail pour nous accompagner donc je vais laisser la parole maintenant à Christelle Wagner du réseau ANACT qui va vous présenter un récapitulatif de la bonne démarche à mettre en place qui a été donc élaborée pour cette présentation en collaboration entre Christelle Wagner donc de l'ANACT et donc Agnès Ragra qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui malheureusement de la caisse centrale de l'AMSA Christelle je te laisse partager ton écran oui alors oui je partage je partage j'essaye de partager non ça arrive ah non c'est reparti hop j'essaye comme ça est-ce que là c'est bon non ça ne marche pas est-ce que tu veux que je partage du coup oui je veux bien alors je vais vous faire envoyer tout à l'heure la dernière version désolé on sait beaucoup pas entraîner avec Christelle mais bon voilà modifier les paramètres etc mais c'est bon tu vois ton tu vois l'écran oui 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 allez c'est la première diapo donc voilà on a travaillé avec Agnès Radgra mais qui ne pouvait pas être malheureusement parmi nous donc voilà c'est un travail conjoint un petit rappel peut-être sur ce que sont les exosquelettes parce que là on était rentré dans le vif du sujet tout de suite à partir du terrain des expérimentations donc ce qu'on appelle exosquelettes c'est les technologies d'assistance physique portées sur le corps alors récente et en constante révolution avec des zones d'ombre sur les effets à long terme donc peut-être des points de vigilance et ils sont largement médiatisés alors première question est-ce qu'ils limitent les efforts physiques donc localement c'est possible mais d'autres muscles peuvent être davantage sollicités ce qui peut augmenter l'effort global et donc là on a vu avec le témoignage de monsieur Crépeau effectivement que d'autres muscles étaient sollicités ça lui a permis de se guéner mais c'était pas pour lui dans son cas une augmentation de l'effort global deuxième question est-ce que les exosquelettes augmentent la force de l'opérateur donc oui s'il est relié au sol à un point fixe mais non s'il n'a pas de point fixe donc là dans ce cas-là la répartition des efforts elle est modifiée elle est reportée vers d'autres parties du corps dans tous les exosquelettes qu'on a vu ce matin il n'y a pas de point fixe ils sont mobiles et ils sont portés par l'opérateur et enfin est-ce qu'ils améliorent la productivité donc on a vu qu'il y avait un temps d'appropriation qui est absolument nécessaire pour que la personne puisse être à l'aise avec et choisir le bon outil les bons réglages voilà comment le bien le porter dans quelle situation etc. ils sont pertinents à long terme pour diminuer les problèmes de santé absence de maladie mais pas pour augmenter la charge de travail c'est-à-dire que si on va dire comme j'ai un exosquelette je peux faire davantage là on va pas on va plutôt détériorer la santé que l'améliorer un petit peu passé faire aussi une petite remarque sur la singularité et la multifactorialité donc un seul type d'exosquelette pour tous les salariés pour toutes les situations générales à toutes les structures ça c'est pas possible c'est pas envisageable on a vu il y a des questions de morphologie chaque individu est singulier il y a des diversités dans les situations de travail la traite dans une ferme n'est pas la même d'une exploitation à l'autre les environnements de travail les organisations donc c'est pas un exosquelette standard est-ce qu'il s'agit d'une solution ou trouble musculo-squelettique non les exosquelettes se focalisent sur certains aspects biomécaniques des troubles musculo-squelettiques uniquement mais en fait les TMS sont multifactoriels c'est-à-dire il y a plein de causes qui peuvent agir il y a aussi le stress la charge mentale les risques psychosociaux qui peuvent influer sur les TMS et donc l'exosquelette peut aider mais c'est pas une solution unique et bien sûr une vigilance sur un déplacement des contraintes voilà si le fait de porter un exosquelette amène d'autres contraintes il faut surveiller ça signifie qu'en fait il faut déployer de façon personnalisée en s'appuyant comme on l'a dit sur l'analyse du travail réel la compréhension des situations de travail et tenir compte de chaque individu de la singularité la complexité du travail son contexte et les besoins réels de chaque structure alors tout ça ça s'anticipe poser un un exosquelette c'est un peu comme une démarche projet comme un projet d'investissement puisqu'ils ont parfois un coût non négligeable donc on définit d'abord les objectifs du projet les acteurs les moyens on inclut bien sûr la dimension santé sécurité au travail ensuite analyse de l'activité de travail réel de manière à bien poser le diagnostic initial évaluer les risques si ça n'a pas été fait en amont définir les besoins réels en prévention et ensuite élaborer le cahier des charges et après l'idéal c'est de pouvoir envisager plusieurs types d'exosquelettes et d'en choisir à tester et à évaluer dans ce cas là il s'agit enfin il est intéressant d'expérimenter en conditions réelles c'est pas en laboratoire mais vraiment dans les conditions de travail réelles et sur une durée suffisamment longue pour qu'on puisse se projeter ensuite dans le futur avec l'exosquelette l'expérimentation devra être évaluée au bout d'un terme et ensuite à ce moment là seulement on va se poser la question est-ce qu'il y a des ajustements à faire est-ce qu'on peut déployer comme ça ou est-ce qu'il faut re-questionner est-ce qu'il faut utiliser un autre exosquelette est-ce qu'on l'envisage dans d'autres activités etc. ou pour d'autres personnes alors quelques bonnes questions à se poser comme vous en avez entendu dans les témoignages précédents donc voilà en pêle-mêle comme ça comment s'organise le travail dans la structure est-ce qu'il y a des problématiques de santé qu'est-ce qu'on cherche à améliorer est-ce qu'on a évalué les risques professionnels est-ce que des solutions ont déjà été mises en place par rapport à ces risques se poser la question de à qui l'exosquelette est-il destiné à quelle catégorie de personnes de salariés et pour quelles activités puisqu'on a vu dans certains cas l'activité c'était que pour la traite le port de l'exosquelette n'était pas utilisé dans d'autres activités de la journée les personnes destinataires ont-elles été consultées impliquées dans la démarche et est-ce qu'elles ont des représentations M. Crépeau nous disait il y a cette question des représentations de l'exosquelette qui peut être un frein bien sûr quelle est la durée de l'expérimentation et surtout est-ce qu'elle est faite sur la base du volontariat ou est-ce qu'elle est imposée phase de test est-elle prévue est-ce qu'il y a un accompagnement une formation une démonstration du fabricant des consignes quelles sont les modalités d'évaluation du test sur quelle période une présentation par le fournisseur est-elle prévue évoquée avec l'utilisation les réglages etc. autre question est-ce que l'exosquelette sera partagée par plusieurs personnes comme on l'a vu dans ce cas-là il y a des questions de réglage quel entretien ou quel nettoyage prévoir est-ce qu'il y a plusieurs modèles envisagés est-ce qu'il y a une notice d'utilisation est-ce qu'elle a été lue et est-ce que les contre-indications médicales ont été prises en compte un service après-vente est-il prévu en cas de problème de la part du fabricant on a entendu parler de casse parfois donc voilà pensez à ces aspects-là avant d'investir l'exosquelette est-il utilisable quels que soient les vêtements de l'opérateur est-ce qu'ils vont pas gêner comment est-ce qu'on va stocker les les exosquelettes s'il y en a plusieurs pour l'entreprise comment est-ce qu'on va les distribuer le matin et comment est-ce qu'on va exécuter la maintenance l'entretien quel est le ressenti des utilisateurs et puis également de l'équipe parce qu'en fait on travaille rarement seul et comment est-ce que ce ressenti va-t-il évoluer et puis une fois qu'on a mené l'expérimentation est-ce qu'on peut pérenniser cette utilisation ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire faut-il changer de modèle est-ce qu'il faut finalement reporter l'exosquelette sur d'autres activités est-ce qu'il faut le proposer à d'autres personnes d'autres catégories d'autres métiers et faut-il chercher une autre piste de solution à la fin en fonction des résultats de l'expérimentation donc voilà un petit peu les questions qu'on a entendu tout à l'heure mais que je on a resynthétisé ici alors les principes de la démarche c'est une stratégie de prévention durable qui agit sur les trois niveaux de prévention en amont le plus tôt possible quand il y a problème ou quand il y a eu problème et que c'est curatif bien sûr c'est une approche systémique on convoque l'organisation du travail une mise en perspective d'investissement il faut interroger le projet d'acquisition au regard des objectifs du professionnel de son organisation de son travail s'appuyer sur une démarche participative qui s'appuie sur l'implication de l'utilisateur final au minimum des salariés et des dirigeants de l'entreprise au mieux mais là j'insiste vraiment sur l'implication de l'utilisateur final on est dans des très petites entreprises donc c'est facile de les atteindre modification des déterminants d'activité et des conditions de réalisation de travail donc insister sur la nécessité de poser le diagnostic initial de l'organisation du travail et enfin dans le dernier principe une démarche qui permet de se projeter sur le travail futur avec l'exosquelette donc la nécessité de réaliser des tests d'une durée suffisamment longue en situation réelle pour confronter l'exosquelette à la réalité du travail dans toute sa diversité sa variabilité les imprévus les aléas etc. donc voilà ça c'est les principes de la démarche et donc Agnès Radgrad de la MSA nous a proposé ce schéma qui commence par un réfléchir aux objectifs du projet en termes de prévention conditions de réussite réaliser l'état des lieux partagés de la situation actuelle en s'appuyant sur les différentes dimensions organisationnelles mais aussi humaines matérielles environnementales du travail réel et s'interroger sur les besoins réels en dispositif d'assistance physique une fois qu'on a mené ce diagnostic cet état des lieux on va identifier les axes de travail prioritaire en termes de prévention et réfléchir collectivement à des pistes de solutions tenant compte des exigences du travail réel on va étudier des pistes alternatives ou complémentaires à l'exosquelette et prendre en compte les contre-indications médicales et les restrictions d'utilisation comme les médecins nous l'ont proposé avant pour identifier ces axes de travail j'insiste sur la dimension participative les axes prioritaires vont être définis avec les salariés ou avec les opérateurs qui vont utiliser l'exosquelette et donc si on part sur l'hypothèse d'investir dans un exosquelette bien définir le cahier des charges de ce futur exosquelette en s'appuyant sur l'état des lieux et les besoins des futurs utilisateurs puis définir le périmètre les conditions d'utilisation et ensuite on va arriver à la phase de test donc idéalement tester différents modèles d'exosquelette en conditions réelles sur la durée donc au moins plusieurs semaines évaluer leur impact sur la santé des testeurs sur les équipes sur l'organisation du travail les testeurs sont volontaires sinon on va introduire un biais et ils peuvent arrêter à tout moment notre collègue nous a expliqué tout à l'heure qu'un certain nombre de personnes avaient abandonné avaient arrêté avant la fin de l'expérimentation pour des raisons par exemple d'inconfort dans le test être vigilant au signe de rejet de l'exosquelette et s'autoriser à réorienter le projet vers d'autres solutions ou à re-questionner les besoins réels pour que cette acquisition soit réussie il y a cette question des tests et d'expérimentation qui est fondamentale ce qui n'empêche pas de mettre également en parallèle d'autres mesures de prévention des formations PRAP pourquoi pas aménagement comme vous disiez du camion de maréchalerie et puis ensuite si l'évaluation est positive on peut déployer progressivement l'exosquelette sur les différents postes concernés rester vigilant au signe d'alerte de rejet de la solution et réévaluer régulièrement l'impact de l'exosquelette sur la santé le collectif l'organisation du travail et son niveau d'acceptation on avait parlé tout à l'heure de l'acceptabilité c'est sûr que si des personnes portent un exosquelette ça peut avoir un impact pour eux pour les autres etc donc c'est important de se réinterroger régulièrement pour savoir si on a toujours un bénéfice au long terme donc voilà un petit peu la synthèse ça c'est la même diapo que l'autre mais je préférais celle avec le avec le schéma donc on peut on peut passer aux questions s'il y en a donc vous pouvez poser vos questions dans la conversation on a encore quelques minutes si vous le souhaitez on a toujours des partages dans la conversation pour accéder aux différents aux différents éléments qui ont été repris là par Agnès et Christelle dans leur présentation de la démarche je pense que tu as été très clair Christelle vous avez fait un travail très complet avec Agnès je vois peut-être une question pour moi est-ce que les MSA ou les ANACT sont beaucoup sollicités par des entreprises je vais me permettre de répondre pour l'ANACT oui donc on a 16 ARACT en région des agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail on est susceptibles d'être sollicités effectivement par aussi bien l'agriculture l'industrie que le tertiaire et voilà le médico-social l'hôpital enfin voilà on est effectivement beaucoup sollicités sur tout un tas de thématiques qui peuvent être qualité de vie au travail les seniors l'usure professionnelle l'égalité mixité maintenant les transitions écologiques les transitions numériques l'intelligence artificielle etc donc on est on est on est souvent sollicités en fait nous en Haute-France on a toutes les semaines une réunion d'équipe et on étudie les remontées d'entreprise et puis on se les on se les partage et on travaille aussi sur différents projets en partenariat avec des acteurs et des acteurs relais pour pouvoir je dirais toucher plus de bénéficiaires on a je continue du coup à la RACTE une mission de capitalisation comme on vous a présenté au début et donc sur notre site internet anacte.fr vous pouvez trouver tout un tas de kits d'outils qui sont gratuits qui sont à disposition nos interventions sont gratuites dans le cas dans le cas où on va innover etc et ensuite on capitalise pour les pour que ça bénéficie au plus grand nombre après si l'expérimentation est vraiment très importante et conséquente pour des grosses entreprises là on demande une participation parce qu'on n'est pas autofinancé par l'État dans les MSA aussi on a plein de réactions oui oui qu'eux aussi sont beaucoup sollicités pour ces questions alors une question très pratique c'est pour une prise en charge du coup de l'investissement dans un exosquelette partielle ou totale est-ce qu'il faut être déclaré obligatoirement à l'AGFIP est-ce que l'un de vous peut répondre à ça Christelle pour le point de vue en charge je vais répondre ça va dépendre de plusieurs choses après je parle pour ma caisse parce qu'on est 35 caisses et c'est des choses qui sont débattues un petit peu en équipe pour le service prévention des risques professionnels de ma MSA parce que ça peut être ils peuvent ne pas arriver à la même conclusion dans une autre équipe de prévention on est assez sceptiques effectivement en usage de prévention primaire donc pour notre part on a mis des conditions pour une prise en charge partielle avec notamment s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises du point de vue médical parce qu'on n'avait peut-être pas assez tendance à se poser ces questions pour d'autres équipements mais là l'équipement il est porté il est individualisé donc ça nous interpelle quand même donc on prend ces précautions là et pour une autre donc pour certains on peut prendre une prise en charge mais en prenant un certain nombre de précautions et notamment la précaution de l'essai concluant la démarche participative etc et puis de s'assurer que ce n'est pas peut-être le seul moyen qu'on a discuté du reste avant et pour l'appareil que Jean-François a mis en avant le fabricant lui-même l'a déposé comme dispositif médical donc pour nous il était hors de question de prendre en charge quelque chose qui avait été déposé comme dispositif médical dans le cadre de la prévention donc pour ce dispositif là on oriente plutôt maintien en emploi et AGFIP effectivement et donc pour répondre à la question pour l'AGFIP il faut forcément être reconnu travailleur handicapé pour éventuellement avoir une prise en charge qui aujourd'hui ne sera que partielle ça peut aller jusqu'à à peu près 30% du montant du dispositif une info quand même j'ai remarqué dans mon secteur que les budgets Agri Invest pouvaient prendre en charge des exosquelettes ce qui m'inquiète un petit peu c'est qu'il n'y a pas cette démarche globale et notamment sur la partie santé qui est prise en compte donc c'est bien qu'il y ait des financements mais attention à ne pas soit investir pour rien soit faire mal à des gens Merci donc il y a beaucoup de réactions dans la conversation de collègues d'autres qu'SMSA qui eux aussi sont comme vous se posent beaucoup de questions et voilà ils souhaitent qu'il y ait un meilleur accompagnement qui se fasse de ces investissements qui ne sont pas anodins voilà beaucoup de questions autour de la prévention avant de partir sur ces solutions plus ou moins curatives en tout cas voilà beaucoup de remerciements pour la clarté de vos interventions la qualité de vos témoignages c'était très intéressant donc voilà j'espère que vous avez je le crois apprécié ce tour d'horizon autour de l'utilisation des exosquelettes en agriculture voilà pour savoir quels sont leurs effets sur le travail donc on l'a bien compris aujourd'hui le recours et le choix d'un exosquelette c'est un sujet qui est complexe qui demande vraiment une prise de recul sur les conditions et l'exercice du travail réel pour comprendre si oui ou non il peut être une solution adéquate quand et comment il peut être une réponse pour améliorer le confort de travail de son utilisateur puisqu'on a bien vu cette dimension individuelle à l'usage de cette solution donc il y a eu plein de questions autour de est-ce qu'il y aura un replay oui si tout a bien fonctionné dans l'enregistrement il y aura un replay donc vous pourrez le consulter sur le site web du RMT travail en agriculture et les intervenants vont nous passer leur diapo donc vous pourrez aussi consulter leur diaporama donc vraiment au nom des trois structures co-organisatrices de ce webinaire donc le RMT travail en agriculture sur l'ANACT et la MSA nous tenons vraiment à remercier l'ensemble des participants pour la qualité de leurs interventions leurs explications leurs témoignages très clairs très enrichissants pour tous et donc on vous souhaite à tous un très très bon appétit et à bientôt pour un prochain événement autour des questions de travail donc à très bientôt et merci encore pour la qualité des échanges à bientôt